... Bonjour à tous, on va commencer. Tout d'abord, on vous a remis deux documents à l'entrée. C'est un article du magazine Le Point, qui est un interview de Jean-Paul Crivine. Et cette interview, il nous paraît bien résumer ce qu'est la FIS et quels sont les buts de la FIS. Donc si vous pouvez le lire, ça sera très bien. Vous aurez aussi à la fin droit à deux petites feuilles en sortant. Une feuille qui contient des exercices de logique et d'esprit critique et de compétence, de connaissance. Je vois que vous frémissez, mais ne vous inquiétez pas, c'est plus ludique qu'autre chose. Et puis l'autre feuille contient les solutions. Donc comme ça, au moins, si vous n'arrivez pas à trouver, vous verrez les solutions. C'est dans l'idée d'exercer son esprit critique, parce que c'est bien un début de l'association que d'essayer de développer tout ça. Mais je veux remercier bien sûr la mairie de Metz pour nous avoir donné cette belle salle à disposition, et puis pour l'aide qu'elle nous a apportée pour l'organisation. Je vous souhaiterai tous une excellente soirée en notre compagnie. Et sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Paul Crévin, président de l'Affice et rédacteur en chef de la revue Science et pseudo-sciences. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à Gérard et à toute l'équipe pour l'organisation de cette réunion. Donc le thème de la soirée, je vais présenter au tout début l'Affice et que croire qui croire. Alors avant d'aborder le sujet que croire qui croire, qui décrit finalement très largement ce qu'est l'Affice, je vais dire deux mots justement sur ce qu'est notre association. C'est une association loi 1901 qui s'est constituée il y a 50 ans, plus de 50 ans. Ce que je veux dire sur cette diapo, c'est qu'elle regroupe des adhérents, bénévoles, volontaires, qui sont ce qu'ils sont, retraités, étudiants, salariés, etc. Et bien entendu, ils n'engagent pas ni leur entreprise et ni leur entreprise n'est engagée par eux. Du coup, je peux me présenter. Moi, je suis un ingénieur. Je travaille dans une grande entreprise de l'énergie. Vous allez sur Internet, vous allez trouver que c'est EDF. Mais je n'engage pas EDF, bien sûr, quand je parle et EDF n'est pas engagé par moi de la même manière que tous nos collègues ici. On le précise. C'est bien de savoir qui parle. Mais voilà, ça c'est... Alors, l'Affice. Pour le dire en deux mots, cette diapositive, elle est importante. L'Affice, je ne vais pas vous raconter 50 ans d'histoire de l'Affice, mais grosso modo, elle développe son activité autour de trois thèmes. Le premier, c'est l'information scientifique. On verra pourquoi elle est utile dans le sujet de ce soir. Le deuxième, c'est la dénonciation, mais on pourrait l'expliquer, la dénonciation des fausses sciences. Dénonciation, c'est avec des arguments. Il ne s'agit pas de critiquer les gens qui peuvent être adeptes ou pas de telles fausses sciences. La question, ce n'est pas les gens qu'on critique, mais dénoncer ce qu'elles représentent, pourquoi elles sont fausses et quels dangers elles peuvent représenter. Et puis, un axe central aujourd'hui, qui est la science et la décision, avec ce qui est écrit en petit, mais qui je devrais écrire en très gros, qui est le leitmotiv de notre association. La science dit un certain nombre de choses sur l'état du monde, sur ce qu'on peut savoir, mais elle ne dicte pas ce que la société doit faire. Et ça, peut-être, qui caractérise le plus notre association, c'est ce socle commun que la science va éclairer des sujets. On parlera d'OGM, de nucléaire, d'homéopathie, de tout ce que vous voulez. La science dit des tas de choses, mais elle ne dicte pas ce que la société doit faire. Et en tout cas, la FIS ne va pas sur ce terrain-là. Donc, je donnerai des tas d'exemples, on en verra ce soir, mais je crois que ça, c'est important. Je peux donner des exemples qui sont d'actualité aujourd'hui. La science dit des choses sur le réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique, la responsabilité des activités humaines. Elle dit des choses sur le nucléaire et ce qu'il émet comme CO2 ou ce qu'il n'émet pas comme CO2. Elle dit des choses sur les énergies renouvelables, mais elle ne dicte pas est-ce qu'il faut faire tout nucléaire, pas de nucléaire, est-ce qu'il faut interdire ou pas de l'homéopathie. Ça, c'est une décision de société. Et la frontière et ce qui positionne notre association, je crois que c'est important de le rappeler, c'est d'éclairer, parce que c'est trop souvent absent dans les débats publics, ce que la science peut dire sur un sujet, mais une décision politique, comme son nom l'indique, elle relève aussi de la politique, de l'économie, de la sociologie, de valeurs qu'on peut avoir et de tas de choses comme ça. Voilà donc ce qu'est l'association. Et donc je vais commencer, je dirais, le sujet de ce soir. Petit dernier mot, l'association édite une revue qui s'appelle Science et pseudo-sciences, ça a été édit par Gérard. Vous pouvez, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous abonnez, l'acheter, la feuilleter, et puis vous y trouverez des tas de choses intéressantes. Elle est trimestrielle. Alors, que faut-il croire et qui croire ? Et ça, c'est une question qui est au centre, je dirais, de tous ceux qui s'intéressent un petit peu à des tas de débats, et au centre aussi de l'activité de notre association. J'ai mis sur les deux, trois premières diapositives, des tas de questions, avec des coupures de presse. Est-ce que les OGM sont des poisons ? Le nouvel observateur avait titré, oui, les OGM sont des poisons. Et puis vous allez trouver d'autres articles qui disent, ben non, le maïs OGM est sans danger pour l'homme. Le médiator, il y a eu le scandale des médiators. Est-ce que tous les, pas le médiator, pardon, les médicaments sur le cholestérol, donc il y aurait, entre guillemets, un scandale des statines ? Qu'est-ce qu'il faut en croire ? Est-ce que les statines sont indiquées ou contre-indiquées dans le cadre de maladies cardiovasculaires ? L'homéopathie, est-ce que c'est un placebo ? Est-ce que c'est un effet ? Qu'est-ce qu'il en est ? C'est complètement d'actualité avec ce qu'on a vu aujourd'hui autour du remboursement. Les vaccins, quel est le bénéfice-risque ? Est-ce qu'il faut croire ceux qui nous disent qu'il y a un grand danger ? Est-ce qu'il faut croire ceux qui nous disent, au contraire, c'est une grande protection ? Le climat, voilà. Que faut-il croire dans tout ça ? Je pourrais donner des tas de sujets et vous en avez sûrement plein en tête. Le glyphosate, est-il le poison que certains disent ? Est-il au contraire sans risque, comme d'autres l'affirment ? Voilà, vous avez des tas, des tas d'exemples sur lesquels je reviendrai. Et puis on a aussi la question qu'on peut poser sur un autre terrain, j'en dirais quelques mots en tout début, qui est moins sur les sujets de société, les sujets controverses, comme le nucléaire, comme les OGM que je viens d'évoquer, mais plus sur la science. La matière est composée d'atomes. Qui ici, je veux dire, va dire oui, non ? C'est une croyance, quelque part. Enfin, une croyance, j'ai expliqué ce terme. Certains vont dire Darwin, c'est un mensonge, il n'y a pas d'évolution. Bon, c'est tout un courant créationniste, très présent un peu en Europe, beaucoup aux Etats-Unis. Là, je prends une phrase. L'inconscient est structuré comme un langage, c'est vrai, c'est faux. Là, c'est une phrase connue en psychanalyse de Lacan. L'Église reconnaît un nouveau miracle survenu à Lourdes. Est-ce qu'il y a vraiment des miracles, pas des miracles ? Vous voyez, ça s'étend sur des tas de questions. Et si le Big Bang n'existait pas, bon, je veux dire, tout le monde a entendu parler du Big Bang. Un certain nombre, donc, presque tout le monde, je pense, a entendu parler de ça. Voilà, ces questions-là, c'est que faut-il croire là-dedans ? Et alors, elle se ramène un petit peu, je vais expliquer pourquoi, à une question qui est, qui faut-il croire ? Alors, j'y reviens sur ce paradoxe, pour des gens qui, comme nous, veulent promouvoir un esprit critique, une sorte de rationalisme, le mot croire peut être discutable, mais j'y reviens après. Mais qui faut-il croire dans les assertions sur les sujets que j'ai évoqués ? Les journalistes ? Les scientifiques ? Les entreprises qui communiquent sur ces sujets ? J'ai mis quelques logos, ça peut être Boiron sur l'homopathie, ça peut être Bayer sur le glyphosate. Faut-il croire les institutions scientifiques ? Les académies ? Faut-il croire les agences sanitaires ? Faut-il croire son médecin, quand il nous dit sur la question de la santé ? Internet, Wikipédia, les réseaux sociaux, les associations ? On voit que, je veux dire, tout le monde confronté à sa propre expérience, je dirais, navigue un petit peu dans tout ça. Alors, selon les sujets, on croira peut-être plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, mais on va voir qu'il n'y a pas que ces considérants-là qui font qu'on croit quelque chose plutôt qu'autre chose. Alors, pourquoi croire ? Tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir et on n'a pas non plus les compétences pour tout savoir. Aujourd'hui, on peut prendre des milliers d'exemples, j'y reviendrai. Donc, forcément, il y a une sorte de croyance par délégation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous croyez ou vous pensez que la matière est composée d'atomes ? Je pense que peu d'entre vous, ici, ont fait des expériences en laboratoire pour mettre en évidence le comportement atomique. Donc, on croit quelque part parce que des scientifiques nous le disent et qu'on a de bonnes raisons de croire. Donc, c'est parce qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas tout refaire par soi-même, tout vérifier, qu'on a forcément une sorte de croyance par délégation. On croit des gens dont on pense qu'ils ont des bonnes raisons d'affirmer ce qu'ils affirment. Et ce qui est fondamental, et je vais y revenir dans mon exposé, c'est que la question va se décliner complètement différemment selon qu'on veut répondre à la question que faut-il croire en science, pour l'avancement des sciences, et que faut-il croire quand, à un moment donné, il y a une décision à prendre. Et ça, vous allez voir, c'est fondamental, ce n'est pas la même chose. Que faut-il croire pour savoir, moi, je ne sais pas, si la matière est composée d'atomes, si le système solaire va disparaître dans 4 milliards et demi d'années. Ça, c'est une chose. Mais pour la décision, est-ce qu'il faut interdire le glyphosate, est-ce qu'il faut, etc. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même mécanisme, c'est ça que je vais expliquer aussi. Alors, donc, on va commencer. Ça ne sera qu'une partie de mon exposé, j'ai passé assez vite là-dessus, mais en science. Mais ça donne un peu quelques éléments de méthode. Est-il rationnel d'accepter les théories scientifiques ? Finalement, vous avez des tas de scientifiques qui viennent vous voir et qui vous disent les microprocesseurs marchent comme ça. L'eau, elle est composée d'atomes et de molécules avec d'hydrogène et de l'oxygène. Et la rationalité, est-il rationnel de croire dans les théories scientifiques ? La question de la rationalité, c'est que la rationalité dépend des informations dont nous disposons. Ce qui, à un moment donné, est rationnel de croire dépend de ce qu'on observe. Et il se trouve que les chercheurs qui vous affirment un certain nombre de théories ont accès à une information que vous, en général, vous n'avez pas. Donc, ils n'ont pas, quelque part, la même rationalité. Ils ont fait des expériences qui leur permettent de dire ceci est vrai, ceci est faux. Et cette information, le grand public ne l'a pas. D'où, forcément, cette délégation dont je parlais tout à l'heure, il faut faire confiance, quelque part. Et ce petit schéma, petit dessin que j'ai mis à droite, il est tout à fait rationnel pour des hommes préhistoriques de dire, à l'évidence, la terre est plate. Et leur rationalité qui dépend de l'information qu'ils ont autour d'eux est tout à fait logique parce qu'imaginer une terre ronde, c'est quand même absolument aberrant au regard des informations dont ils disposent. Et le rôle de la science, et c'est ça qui explique une bonne partie de ce qu'on observe aujourd'hui dans les controverses autour de tous les sujets que j'ai évoqués, c'est que la science a joué un rôle extraordinairement progressiste dans l'histoire de nos sociétés. En particulier, elle a induit quelque chose qui est de dire l'autorité révélée n'a pas de valeur. Ce n'est pas la confiance, ce n'est pas parce que les anciens ont dit que quelque chose là est vrai, c'est l'expérience, c'est les faits qui vont trancher les choses. Et donc la science a eu quelque chose d'extrêmement subversif à l'époque des Lumières, c'est qu'elle remettait quelque part en cause tous les pouvoirs établis, que ce soit la religion ou la monarchie, de droit divin. Non, la science, sur son terrain à elle, a dit ce qui est vrai, ce n'est pas ce que quelqu'un me dit, ce qui est vrai, c'est ce que la nature me révèle à travers des expériences. Et ce rôle, au genre extraordinairement progressiste d'une certaine manière de la science, se retourne un petit peu quelque part contre elle, mais au bon sens du terme, c'est un peu l'arroseur arrosé, c'est que quand la science affirme des choses, les gens nous disent mais pourquoi je devrais vous croire ? Je n'ai aucune raison de vous croire. Et donc on se retrouve dans une situation où ce n'est pas facile de faire la preuve. Alors, et là je reformule ce que je viens de dire mais j'aime bien cette reformulation, même si les théories scientifiques sont vraies ou approximativement vraies, je ne vais pas rentrer dans un débat épistémologique là-dessus, il n'est pas nécessairement rationnel de les accepter, la vérité dépend du monde tel qu'il est autour de nous, la rationalité, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dépend de l'information dont nous disposons. Et c'est deux choses différentes, donc là il n'est pas forcément rationnel de croire des théories scientifiques. Et c'est au cœur de tas de questions qu'on va aborder. Alors, comment s'en sortir ? Toujours là, je suis sur le terrain des théories scientifiques, après je vais venir sur l'aspect très épineux des sujets où il s'agit de prendre une décision politique derrière. Mais est-il rationnel d'accepter les théories scientifiques ? Et ce que propose, là je m'inspire d'un membre de notre comité de parrainage qui s'appelle Jean Bricmont, qui dit finalement étendons la démarche qu'avait eue le philosophe David Hume sur les miracles. Et lui, ce qu'il disait, c'est ce qui est marqué à droite, mais je vais vous le redire, faut-il croire dans les miracles ? Il disait, finalement, les miracles, en général, ce n'est pas vous qui l'avez vu directement. Quand on vous parle de miracles, c'est quelqu'un qui dit qu'il a vu un miracle ou quelqu'un qui dit qu'il a entendu un miracle, c'est toujours indirect et ça, c'est un premier fait. Et puis le deuxième fait, c'est qu'on sait qu'autour de nous, il y a des gens qui se trompent ou des gens qui veulent vous tromper. La différence entre les deux, ça faudrait être dans le cerveau des gens. Donc quand vous rassemblez ces deux faits, vous n'avez pas directement été témoin du miracle et puis vous savez que ça, il y a une hypothèse qui est bien établie, il y a des gens qui se trompent et qui vous trompent, l'hypothèse la plus logique, quand on vous rapporte le fait le plus probable pour qu'il vienne en explication, ce n'est pas que le miracle est réel, c'est probablement qu'il se trompe ou qu'il vous trompe et que donc, pour établir le miracle, vous allez demander à cette personne des preuves qui soient d'un ordre bien supérieur pour que l'hypothèse la plus logique, à savoir il se trompe ou il vous trompe, soit balayée, soit écartée au profit des preuves qu'il va donner. Et ça, c'est donc ce qu'a proposé David Hume sur les miracles et on peut tout à fait l'étendre à la science et à la technologie d'aujourd'hui. La technologie, d'une certaine manière, c'est un miracle. Ça paraît tout bête, moi j'ai, comme vous, un téléphone portable, il y a 100 ans, c'était complètement impensable. C'est un vrai miracle, je veux dire, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais n'importe quel habitant de la planète Terre qui a vécu il y a 100, 200 ans, même 60 ans, débarquerait aujourd'hui, il dirait, c'est truffé de miracles, votre truc. Donc ça, c'est bien des miracles. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les accepter ? C'est tout simplement, c'est que ces miracles-là, ils marchent. Vous pouvez en être témoin vous-même et que votre téléphone portable, il marche, vous pouvez téléphoner, vous pouvez en faire l'expérience tous les jours et puis ces miracles, entre guillemets, ils sont capables de faire des prédictions que vous allez vérifier sur la météo, même si elle n'est pas toujours fiable. En général, quand on vous dit que demain, il va pleuvoir, en règle générale, il pleut le lendemain. Donc voilà, il y a quand même une théorie scientifique qui est derrière. Et donc, c'est cet argument de Hume qu'on peut étendre à la science, à la technologie. Finalement, quelles sont les bonnes raisons de croire ce que me racontent les scientifiques sur des tas de choses ? C'est quelque part les expériences, les applications, ça marche, je peux le constater. Et donc, cet argument est quelque part convaincant. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous allez voir que tout mon exposé est à chaque fois de dire qu'il y a une petite réponse à la question, mais c'est plus compliqué. Et donc, on n'est pas là non plus pour vous dire que c'est très simple, que croire qui croire, ce n'est pas très crédible. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a des théories, des controverses sur des théories entre guillemets sans application. Alors, je mets entre guillemets, il y a peut-être des gens un peu spécialisés dans la salle, mais enfin, le Big Bang, c'est quoi l'expérience qui me permet de dire que le Big Bang a vraiment existé il y a 14 milliards d'années, voilà, l'univers s'est créé. Bon. L'évolution, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait dire, d'accord, on me dit que l'homme, je veux dire, il y aura évolué à partir d'autres, etc., etc., mais comment je peux le prouver, c'est quoi l'application de la théorie de l'évolution aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une application tout à fait évidente de l'évolution maintenant qu'on sait mettre en œuvre, c'est la résistance aux antibiotiques, c'est tous ces mécanismes-là qui ne s'expliquent que par la théorie de l'évolution et de l'adaptation. Donc, il y a quand même des expériences qu'on peut faire, mais dans la vie de tous les jours, la théorie de l'évolution et le Big Bang, ce n'est quand même pas des choses, etc. Et on tombe aussi sur d'autres choses qui sont compliquées, qui sont au cœur des controverses. Les assertions sur des dangers potentiels futurs, pourquoi faire confiance aux scientifiques si on vous dit que telle chose va développer des cancers dans 30, dans 40 ans ? Sur quelle base ? Je veux dire, on peut attendre 30, 40 ans, mais on voit bien qu'on arrive sur la deuxième partie que je veux traiter là très largement sur quand il s'agit de prendre des décisions. Et donc, voilà, on arrive au cœur du sujet parce qu'à la limite sur ce que je viens de raconter, c'est un peu plus simple, bien que, par contre, le cœur des sujets qu'on discute, que vous avez vu dans les premières diapositives, c'est celle liée à la décision publique. Et alors, là, on est déjà devant un monde un peu compliqué. Vous allez ouvrir n'importe quel journal et vous voyez maintenant une étude montre que, une nouvelle étude montre que tous les sujets sont bons. Une nouvelle étude montre que l'homéopathie ça marche. Puis une nouvelle étude montre que ça ne marche pas. Et une nouvelle étude montre que, etc. Et donc, je le prends par ce bout-là, c'est un sujet compliqué, mais il faut avoir en tête qu'une nouvelle étude, ça ne prouve rien du tout. On va y revenir largement. c'est le fonctionnement normal de la science. Les scientifiques, ils publient des études pour rendre compte de résultats, mais ils les soumettent à des évaluations par les pairs qui vont vérifier ce qui a été raconté, si ça a été fait sérieusement, et puis le résultat va être publié. Vous allez voir que c'est plus compliqué, je n'arrête pas de le dire, mais... Et puis, une étude commence à dire un petit peu de vérité à partir du moment où elle est reproduite, où on a de bonnes raisons de penser que cette étude n'est pas isolée. Il faut regarder ce qui a été fait derrière. Donc, derrière une étude, il y a tout un mécanisme de relecture par les pairs qui est mis en place et des tas d'autres mécanismes que je vais développer. Alors, j'ai évoqué très rapidement dans la diapo précédente les niveaux de preuves. Qu'est-ce qui me permet à un moment donné, quand il s'agit de prendre une décision pour la société, de savoir qu'est-ce qui est vrai sur quelque chose ? Alors, très souvent, quand on parle des journaux tels qu'on l'a vu, non seulement on va dire une étude a montré que, mais vous avez sur des tas de sujets énormément de témoignages. Et on va s'arrêter deux minutes pour comprendre quelle est la valeur d'un témoignage pour savoir si quelque chose est vrai ou quelle confiance on peut accorder au témoignage. Et là aussi, des choses sont un peu complexes. Le témoignage, ça a une valeur fondamentale, par exemple, parce que je parle santé et environnement, en toile de fond derrière tout ce que je raconte maintenant, pour le médecin, c'est évident. Alors, pourquoi j'ai rajouté cette petite diapo parce que j'étais dans un énormément de controverses, notamment sur la maladie de Lyme, avec des associations de patients, et qui ne comprenaient pas quand je leur disais ce que je vais vous dire après, le témoignage n'a aucune valeur scientifique. Ils me disaient, mais attendez, comment vous voulez savoir si j'ai mal et que j'ai pas mal, c'est mon témoignage. Donc oui, bien sûr, le témoignage, il a une valeur fondamentale et en particulier, quand vous êtes malade, c'est votre témoignage. Et le médecin, il vous soigne en fonction de votre témoignage. Si vous dites que vous allez mieux évident que sur un cas particulier, le témoignage, il est au cœur de la démarche diagnostique du médecin. Pour soi-même et pour ses proches, là, on arrive sur quelque chose de plus subtil, il a une très grande force. Quand quelqu'un vous dit j'ai pris telle pilule, je vais vachement mieux, je veux dire, quand c'est un proche, un ami, un parent, on a tendance à lui faire confiance. D'ailleurs, aller dans n'importe quel dîner avec des amis, vous avez toujours quelqu'un quand vous dites j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai quelque chose, ah, mais je connais un truc, que ça marche super bien, etc. Donc, le témoignage a une force à la fois pour la personne qui l'exprime que la personne qui l'écoute. Donc, ça exprime la confiance et les convictions, mais ce que ne voient pas les gens, et ça va être des choses que j'ai beaucoup développées après, c'est nos propres biais cognitifs. Qu'est-ce qui fait que nous-mêmes nous nous trompons quand nous exprimons un certain nombre de choses ? Médiatiquement, malheureusement, le témoignage est au cœur de beaucoup de choses. Le nombre d'articles sur des tas de sujets en particulier liés à la santé, font la place parfois exclusive au témoignage. Un tel dit qu'il a été malade de ça, il a été guéri grâce à ça, la science officielle n'a pas voulu, enfin, vous avez tout, vous n'avez que du témoignage. Et ça, médiatiquement, c'est très important, ça suscite l'émotion et l'attention. On va voir qu'il y a des bonnes raisons pour que l'émotion et l'attention attirent justement notre attention. Et le problème, c'est que ces articles font passer du témoignage pour de la connaissance générale, ce qu'elle n'est pas. Et puis, sur le plan scientifique, le témoignage, il n'a strictement, strictement aucune valeur. Que ce témoignage soit fait par vous, moi, ou qu'il soit fait par le professeur, machin truc, le témoignage en science n'a pas de valeur. Il peut avoir un intérêt. C'est-à-dire que si quelqu'un dit j'ai observé, j'ai vécu ça, il peut avoir un intérêt en termes de heuristique pour susciter une recherche. Ah, il m'a témoigné ça, je vais vérifier si c'est vrai. Donc, le témoignage n'a aucune valeur scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter le témoignage pour avoir des idées de choses à regarder. Et la médecine moderne, justement, c'est entièrement construite pour écarter toute la subjectivité du témoignage et apporter quelque chose dans l'élaboration de la connaissance qui se fasse abstraction de la valeur du témoignage. Et c'est ce que je vais vous décrire. Et donc, on a les niveaux de preuves. Ces niveaux de preuves sont, donc, en santé, sont complètement codifiés. Vous allez les trouver dans toutes les agences sanitaires au monde, que ce soit en France, au niveau européen, c'est quasiment les mêmes. Elles mettent en dessous, ce schéma n'est pas très visible de loin, mais elles mettent en dessous tout le témoignage en disant ça n'a aucune valeur. Et je vous dis, vous voyez tout ce que je vous ai raconté, quel que soit le témoignage d'un expert, d'un... Voilà, ça reste un témoignage. Et on commence à avoir des preuves, une pyramide de niveaux de preuves qui vont du niveau le plus bas où, pour faire simple, c'est une étude de cas. Et puis, on va progressivement avoir quelque chose, j'y reviens un petit peu après, de plus en plus solide quand on va pouvoir faire des essais sur un groupe de personnes plus important, des essais qui ne vont pas être menés n'importe comment, quand on va pouvoir croiser et reproduire un certain nombre d'expériences pour arriver à un moment donné à une analyse globale de toute la littérature de tout ce qui a été fait pour produire un niveau de preuves qui est bien supérieur, ce qu'on appelle pas tout à fait les méta-analyses mais les conférences de consensus que disent les agences sanitaires qui normalement examinent toute la littérature scientifique, etc. Cette pyramide des preuves, elle est fondamentale en santé, en environnement, dans les sujets où on a besoin de prendre une décision publique et elle se construit en ces termes. Alors bien sûr, je vais y revenir un petit peu pour l'expliquer. Alors, pas rentrer dans trop de détails mais j'ai même passé très rapidement, on y reviendra après si on est nécessaire dans la discussion, mais il y a différents niveaux d'études, en particulier en santé et toutes n'ont pas la même valeur. On va avoir des études d'observation, ça consiste typiquement si on veut voir s'il y a une association entre tel produit et puis telle maladie, et bien on observe, on observe des populations, alors c'est ce qu'on appelle des cohortes en santé, des populations qui sont d'autant plus significatives qu'elles sont larges et puis on analyse les paramètres de cette population à intenter, un an plus tard, cinq ans plus tard et on regarde au bout de 10, 15 ans s'il y en a qui développent un cancer. S'ils développent un cancer, on va regarder si c'est corrélé à des comportements, des expositions et puis on va essayer de relier l'un à l'autre. Donc, c'est un certain niveau mais c'est un niveau relativement faible de preuves. On n'arrive pas à mettre en compte en évidence pas très souvent des causalités, on met des corrélations et c'est très très c'est victime de tas de biais parce que quand quelqu'un développe un cancer à remonter à ce qu'a été l'exposition, c'est pas très simple. On arrive à dire quand même des choses si on voit qu'un cancer se développe dans un type de population caractérisé par exemple par un même lieu géographique ou une même profession, on va pouvoir dire que très probablement il y a quelque chose à faire. Et toute la difficulté est là, c'est que justement les enfants nés sans bras ils sont en très petit nombre donc on est sur quelque chose mais c'est pas des études d'observation parce que justement on part des gens qui sont là pour essayer de remonter après coup donc c'est encore pire parce qu'on a un biais qui est, j'arrête pas de trouver le terme, c'est le fait de se remémorer une fois qu'on est atteint de quelque chose qu'est-ce qu'il y a pu le faire et là il y a énormément de biais parce que quand on est malade on se dit bah oui on se fixe immédiatement c'est ceci, c'est cela mais donc toute la difficulté est là après il y a un niveau de preuve d'études qui est beaucoup plus solide c'est ce qu'on appelle les études expérimentales c'est-à-dire on va faire une expérience les études d'observation surtout on ne touche à rien on essaie de ne pas influencer rien du tout on laisse les gens vivre vivre normalement enfin et les études expérimentales et bien on essaie de faire une expérience et puis de regarder ce que ça donne donc typiquement c'est les essais cliniques où on va comparer une population à une autre à travers une population à qui on va donner un vaccin à qui on va pas donner de vaccin à qui on va donner un médicament et à qui on va donner rien mais le rien il ne faut pas que la population se rende compte que c'est rien donc il y a tout un protocole qui est mis en oeuvre ça c'est beaucoup plus solide parce qu'on fait une vraie expérience et on regarde ce que ça donne dedans alors ça c'est limite aussi mais d'abord on ne peut pas le faire n'importe comment sur n'importe quoi parce que c'est très encadré les essais cliniques c'est pour ça qu'on commence plutôt sur des animaux qu'on commence in vivo qu'on y va prudemment et que les essais cliniques chez l'homme sont gradués avant de pouvoir avancer mais c'est ce qui produit le plus d'explications et qui permet de dresser des causalités parce qu'on sait exactement quel facteur on a on a fait jouer c'est toute chose égale par ailleurs entre guillemets et puis le troisième niveau dont je parlais tout à l'heure c'est au-dessus c'est on prend toutes les études qui ont été faites qu'elles soient expérimentales d'observation etc on regarde si elles sont de bonne qualité je vais en dire deux mots et puis on essaye de dire au regard de l'ensemble de la littérature scientifique on est capable de vous dire que ceci est vrai et ceci est faux dans l'état des connaissances actuelles alors les essais cliniques j'y reviens parce que très souvent les gens peut-être dans la salle vous connaissez tous mais n'ont pas trop en tête ce que c'est le terme souvent un peu barbare c'est des études randomisées en double aveugle contre placebo et publiées évaluées par les pairs voilà tout le jargon mais je vais donner un petit peu l'histoire de comment c'est venu la petite histoire c'est la vitamine C et le score but il faut savoir que la navigation transatlantique posait des tas de problèmes et que les gens mouraient beaucoup beaucoup plus de maladies que de batailles navales et de guerres c'est à dire que quand on envoyait des armées se battre l'essentiel des victimes c'était pas les combats c'était le score but les maladies etc donc c'était un véritable fléau et je veux dire on a cherché très longtemps à comprendre et en particulier le score but on ne savait pas pourquoi et un jour vous avez un médecin qui était embarqué dans un bateau je ne vais pas marquer le nom ici et puis qui a voulu quand même se dire on raconte des tas de choses quand je discute avec mes collègues d'un bateau à l'autre chacun a son petit remède à lui il s'est dit moi je vais faire un vrai test et il avait pris 12 marins avec des symptômes de score but il a fait 6 groupes et dans chacun des groupes il leur a donné des choses différentes qui correspondaient à ce que lui pensait valide ou ce que des petits collègues à lui lui avaient dit donc c'était un peu de cidre c'était des gouttes d'un élixir de vitriol cuillère à soupe de vinaigre 3 fois par jour de l'eau de mer une pâte composée d'ail de moutarde etc 2 oranges et un citron pour le dernier groupe donc il a fait ça alors il y a toute une histoire pour savoir pourquoi il avait mis 2 oranges et un citron parce que tout le monde ici se doute que c'était la bonne réponse alors j'ai lu dans le livre je crois que je le mets enfin bon dans un des livres où j'ai lu l'histoire il disait qu'il a essayé ça un peu comme on essaierait aujourd'hui une médecine alternative en disant tiens pourquoi pas et puis j'ai vu d'autres versions qui disaient il avait des collègues à lui sur d'autres bateaux qui disaient tiens essayez ça ça a l'air de bien marcher bon il a voulu tester et puis il avait pris aussi un groupe témoin d'autres qui avaient des symptômes de scorbut à qui il a dit je donne que la nourriture normale et puis il s'est arrangé aussi ce qui était déjà important le fait que tout le monde soit logé à la même enseigne il n'a pas mis d'abord il a tiré au hasard les groupes il n'a pas mis par exemple dans le groupe aux oranges et citrons ceux qui étaient les plus malades ou les moins malades il les a tirés au hasard et puis il a donné à toutes les mêmes conditions il n'a pas donné des hamacs vachement confortables à un groupe dont on ne saurait pas à la fin si finalement ils vont mieux parce qu'ils avaient des hamacs qui étaient un peu à l'air libre et voilà il a fait tout ça et on reconnaît je dirais les protocoles qu'on a aujourd'hui et très vite au bout de quelques jours il s'est aperçu que citron orange c'était très bien et que ça guérissait le scorbut et de là on date souvent les premiers essais en je dirais en contre-groupe contrôlé alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu bavard un peu je veux dire barbare pardon les études randomisées ça veut dire simplement qu'on affecte les personnes dans les différents groupes de manière aléatoire ça c'est fondamental si vous prenez des études et vous avez encore énormément d'études où cet côté randomisé n'est pas fait vous pouvez dire que l'étude n'est pas solide on peut l'écarter et notamment je ne vais pas rentrer beaucoup là-dedans mais les méta-analyses qui prennent l'ensemble de la littérature en fait elles prennent l'ensemble de la littérature et la première chose qu'elles regardent c'est est-ce que mes études sont sérieuses de qualité et elles écartent par exemple celles qui ne sont pas randomisées et donc notamment avec l'homéopathie ça fait pas mal d'histoire parce que les méta-analyses qui disent que l'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo vous avez régulièrement des associations d'homéopathes qui disent mais regardez la méta-analyse vous avez pris 100 études et vous en avez écarté 50 et la réponse c'est dire oui parce qu'elles n'étaient pas bien menées et donc on les écarte par définition parce qu'elles peuvent donner des résultats erronés donc randomiser ça veut dire ça en double aveugle ça veut dire simplement que le patient qui reçoit un traitement ne sait pas ce qu'il reçoit il ne sait pas s'il reçoit le placebo il reçoit un autre médicament on lui donne quelque chose mais aucun des groupes ne peut savoir qu'il est dans un groupe ou dans un autre groupe et pourquoi en double aveugle parce qu'il faut aussi que celui qui donne le médicament ne sache pas parce qu'il y a une influence de la personne qui donne il y a une influence du médecin sur son malade et typiquement si le médecin est persuadé qu'il vous donne quelque chose d'inefficace ça peut jouer ça paraît subtil mais ça joue et ça a été montré dans des études d'ailleurs ça joue sur la réaction donc randomiser double aveugle contre placebo le contre placebo le placebo il sert quelque part ici à simuler le fait qu'on vous donne quelque chose et que vous n'êtes pas capable de faire la différence et le placebo est quelque chose normalement qui n'a pas d'effet en fait il a un effet qui s'appelle justement l'effet placebo mais donc on le compare à cet effet là la réalité est plus complexe c'est que dans certains cas dans certains médicaments c'est pas contre placebo qu'on le fait parce que éthiquement on n'a pas le droit par exemple s'il s'agit de traiter des maladies graves pour lesquelles on a un traitement qui marche il ne serait pas éthique de dire on va vous donner du sucre à la place du vrai traitement donc on va comparer non pas contre placebo mais contre le traitement existant voilà mais l'idée reste la même oui madame j'aimerais en plus que des patients qui avaient fait un placebo avaient fait des effets secondaires et du médicament ils savaient que c'est des effets nocebo voilà ils savaient que ils avaient fait des effets secondaires et ils ont fait des effets secondaires alors il y a le petit frère de l'effet placebo qui est l'effet nocebo pour le décrire très simplement vous êtes tous ici au moins une fois pris des médicaments dans votre vie lisez la notice du médicament et vous allez avoir tous les symptômes vous avez quelques symptômes sur vous allez sur internet vous allez avoir toutes les maladies d'internet en disant c'est exactement moi etc et puis vous allez être malade jusqu'à ce que vous alliez voir votre médecin je caricature parce qu'on est des fois aussi vraiment malade l'effet nocebo est celui-là et l'effet placebo oui je veux dire est un effet tout à fait réel qu'on commence à peine à percer alors ça pourrait être l'objet d'une longue à longue exposée si on parlait homéopathie je pourrais vous raconter beaucoup de choses là-dessus mais c'est tout à fait vrai alors et donc ça c'est important ces essais cliniques j'ai passé un peu de temps pour les décrire mais c'est important chaque fois que vous allez voir une étude me dit que il y a plein d'autres réserves à avoir quand vous dites une étude me dit que mais la première chose c'est de regarder ça est-ce qu'elle a été randomisée est-ce qu'elle a été avec des groupes de contrôle un peu significatifs enfin se poser toutes ces questions et la deuxième ligne que je n'avais pas décommentée est-ce qu'elle a été publiée dans une revue scientifique alors vous allez voir ça a des limites à chaque fois ce que je dis ça a toujours des limites mais c'est quand même quelque chose c'est à dire si quelqu'un vous dit j'ai fait une étude mais elle a été publiée n'est nulle part vous pouvez dire ok on attend le jour où vous aurez publié alors pourquoi c'est important de publier quelque part c'est que quand le processus est bien fait ça veut dire qu'il y a des gens du domaine qui examinent notamment ce que je viens de vous dire qui regardent si ça a été fait sérieusement donc quand c'est publié dans une revue scientifique ça n'en fait pas pour autant une vérité mais c'est un peu plus solide on peut se dire que quand même ils respectent les critères scientifiques et donc ils ont produit quelque chose qui mérite l'examen et on ne soupçonne pas le nombre d'études où il n'y a pas de groupe témoin où c'est pas randomisé etc. c'est énorme alors tout ça encore une fois je ne suis pas là pour vous donner des réponses fermes et définitives c'est la bonne théorie sur des tas de choses mais enfin ça ne marche pas toujours très bien quand on va s'intéresser je ne vais pas le développer ici sur les faibles doses sur les effets très faibles ou à très long terme parce que ça devient très compliqué de mettre en évidence des choses à des très faibles doses voilà donc je dis simplement ça c'est limite et puis donc le troisième niveau on a parlé des essais cliniques donc premier niveau c'est des études d'observation ou des études de cas deuxième niveau c'est des essais cliniques c'est à dire je fais une expérience et puis je regarde ce que ça donne mais mon expérience j'essaie de la faire bien et au troisième niveau j'ai ce que j'appelle la méta-analyse les revues systématiques donc je collecte tout ce qui a été écrit sur un sujet aujourd'hui c'est pas très dur à faire parce qu'internet le permet il y a des banques de données de publications médicales une qui est très connue qui s'appelle PubMed vous pouvez y aller et là vous allez trouver tout ce qui a été publié donc c'est facile de rechercher les articles ce qui est très long après c'est de les regarder un par un pour regarder s'ils ont été bien faits ou sérieusement faits et ça c'est ce qui est fait dans les revues systématiques ou expertise collective ça porte différents noms et c'est ce que font fondamentalement en règle générale les agences sanitaires on discutera après si elles le font bien elles peuvent le faire mieux mais les agences sanitaires je veux dire à quasiment aucune exception près ne font pas d'études elles-mêmes elles vont regarder la littérature avec des experts des groupes d'experts qui très souvent sont des groupes d'experts qui n'appartiennent pas à l'agence mais qui ont été sélectionnés selon un processus et donc ils ne produisent pas de nouvelles connaissances ils essayent simplement de rassembler tout ce qui a été écrit à un moment donné sur un tenté et puis ils essayent de dire ressort de ça sur ce sujet il y a eu 50 études de fait il y en a 30 qui sont valides et sur ces 30 il ressort que c'est plutôt vrai plutôt faux que ceci ou il ressort qu'on ne sait pas grand chose parce que rien n'est très solide les agences sanitaires font ça mais il y a aussi un organisme en médecine tout à fait intéressant qui s'appelle l'association Cochrane peut-être certains connaissent où vous allez trouver des expertises collectives c'est le réseau Cochrane c'est des chercheurs du monde entier qui travaillent dans des hôpitaux dans des labos et qui passent un peu de temps là-dessus et qui périodiquement font des méta-analyses sur des tas de sujets et alors là vous avez trouvé toutes les méta-analyses sur l'homéopathie sont là tout au camp sur les statines sur l'aspirine etc et ils produisent des études tout à fait intéressantes alors une fois que j'ai dit ça cette diapo elle est comme toujours je vous dis en positif voilà cette pyramide d'épreuve donc on pourrait je dirais sur cette pyramide d'épreuve se dire c'est ce que j'ai un peu dit en pointillé plus vous êtes haut dans la pyramide d'épreuve plus c'est ce qu'il faut croire et plus vous êtes bas plus il faut dire a priori c'est un peu prématuré pour dire quoi que ce soit ça ça paraît tout beau tout simple ça reste quand même une bonne boussole c'est à dire par défaut c'est quand même ce qu'il faut faire je vous invite vraiment à le faire on verra sur des exemples après mais c'est quand même quelque chose de plus compliqué parce que il y a énormément de mauvaises pratiques scientifiques et ça c'est quelque chose qui commence maintenant à être bien reconnu c'était assez je veux dire assez tabou il y a un certain nombre d'années nous avons d'ailleurs une rubrique dans notre revue tenue par un médecin qui s'appelle Hervé Maisonneuve qui régulièrement fait état un petit peu de tout ce qui se fait il y a des objets de recherche d'analyse en gros les mauvaises pratiques scientifiques c'est tout un dégradé dans ce schéma que j'ai justement volé à Hervé Maisonneuve en vert c'est les bonnes pratiques c'est à dire les gens qui font ce qu'il faut les essais contrôlés en double aveugle placebo qui ne triture pas les données qui sont intègres il y en a et puis à l'autre bout vous avez des gens qui fraudent carrément c'est à dire qui font des expériences en sélectionnant je veux dire des choses en truquant les résultats et des exemples de fraude il y en a enfin j'en cite un régulièrement c'est quand même la première expérience qui a été faite pour essayer de montrer qu'il y avait un lien entre le vaccin sur l'autisme le vaccin ROR rougeole auréon rubéole et l'autisme et ça ça a marqué pendant 15 ans une défiance vaccinale ça s'était écroulé dans pas mal de pays la vaccination la couverture vaccinale et c'est encore quelque chose qui est très vivace et c'était une fraude complètement organisée par le médecin qui l'amenait qui a été radié mais il a fallu quand même 5-6 ans pour le radier donc des exemples de fraude on en a plein et puis entre les deux vous avez tout ça et énormément d'articles tombent là-dedans la zone grise des pratiques discutables ça peut être on essayait un peu les données parce qu'il y a un seuil à partir desquels mes résultats sont significatifs mes manques de peau j'ai 2-3 données qui sont un peu aberrantes si je les enlevais je tomberais bien dans le seuil et puis quand même elles sont bizarres ces données j'ai dû faire une erreur de manip elles sont aberrantes hop je les enlève bon je m'accommode et puis du coup ça tombe je peux publier et donc ces petits accommodements des petits biais conscients ou inconscients ils sont légions qui fait que quand on est un peu peu dans cette zone grise on a énormément je dirais d'articles qui du coup paraissent mais qui ne sont pas aussi solides qu'ils pourraient en avoir l'être j'ai mis en bas là tous les tous les exemples de fraude et puis il y a des biais qui ne sont pas forcément de fraude enfin non ou de zone grise mais c'est aussi on ne publie que ce qui va dans un sens et pas dans l'autre c'est à dire quand vous vous faites une expérience pour montrer que tel produit marche si ça marche vous êtes content vous le publiez si vous êtes un labo vous dites super c'est content ça marche vous le publiez ça marche pas vous n'allez pas le publier inversement si vous voulez montrer que tel produit est un poison et là c'est plutôt un autre type de chercheur si vous ne montrez pas que c'est un poison vous n'allez pas le publier si vous montrez que le glyphosate est un poison même si vous avez un peu truqué les trucs là vous allez le publier ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une asymétrie entre la recherche plutôt publique et la recherche des labos parce que la recherche des labos est plutôt intéressée à montrer que ces produits marchent et la recherche publique elle est plutôt intéressée à chercher est-ce qu'il n'y a pas un danger à quelque chose donc il y a une petite asymétrie qui est normale après la question c'est est-ce qu'on est dans la zone verte dans la zone grise ou dans la zone rouge et ça c'est pas simple je ne vais pas vous donner de remède miracle mais les mauvaises pratiques en science elles sont légions et bon je ne vais pas rentrer dedans un exemple quand même tout à fait connu et célèbre en France c'est la fameuse étude de Serralini sur les OGM il suffisait d'ailleurs de regarder l'étude originale pour voir que son affirmation ne collait pas je veux dire les rats nourris avec du glyphosate et ou des OGM développent plus de tumeurs mais quand vous regardez le tableau c'est même pas vrai c'est-à-dire que plus on met du glyphosate pour les rats mâles ou les femelles enfin je ne sais plus moins ils ont de tumeurs et pour l'enfin voilà on est sur quelque chose qui ne serait-ce qu'à ce niveau-là ne tombe pas et quelques années après je crois 7-8 ans après trois études qui ont coûté quand même des millions et des millions d'euros menées au niveau de la commission européenne ont montré que ces résultats étaient complètement invalides il y avait plein d'autres il y a cet exemple il y a d'autres exemples on a des tas d'exemples sur des études qui ne sont jamais reproduites la mémoire de l'eau peut-être que certains ont encore en tête où on arrivait à montrer qu'une eau qui ne contienait plus aucune présence d'une molécule active pouvait quand même avoir le souvenir d'avoir été en contact avec cette molécule pour produire un effet donc les homéopathes ont essayé de se servir de ça pour dire vous voyez les dilutions sont compatibles avec la science la fusion froide les OGM je viens d'en parler et puis on a des tas de journaux prédateurs aujourd'hui avec l'explosion d'internet un modèle aussi de la presse scientifique qui est probablement à revoir qui fait que fleurissent toute une série de journaux où vous payez pour être publié c'est leur modèle d'affaires et vous publiez ce que vous voulez donc on a un membre de notre communauté de parrainage qui s'appelle Jean-Paul Delahaye mathématicien et informaticien qui dit qu'il reçoit régulièrement des gens qui veulent lui montrer que pi n'est pas un nombre irrationnel il n'est pas un nombre transcendant je ne rentre pas dans le détail technique mais ça ne peut pas marcher tous les mathématiques s'écrouleraient mais il reçoit régulièrement des démonstrations mais aussi des articles en disant j'ai publié mon article vous voyez etc donc ça c'est pour ça que j'apporte encore des nuances à ce que je disais bien sûr une étude publiée dans une revue évaluée par les pairs c'est un premier niveau de confiance mais vous voyez bien que ce n'est pas suffisant c'est pour ça qu'il faut monter dans la hiérarchie des niveaux de preuves et que quelque part même si ce n'est pas complètement satisfaisant les analyses collectives les avis des agents sanitaires sont aussi un élément fondamental de la boussole ce qui ne veut pas dire bien sûr que les agents sanitaires et j'y reviens un petit peu à la fin de mon exposé si j'ai le temps peuvent se tromper peuvent je veux dire être je veux dire biaisés par toute une série de choses qui fait que ça aussi c'est une boussole mais ce n'est pas une règle absolue bon quelle solution on ne va pas rentrer là-dedans c'est ce que je disais c'est une boussole pour s'y retrouver comme je le disais tout à l'heure l'ensemble des agents sanitaires adoptent ces niveaux de preuves cette pyramide des niveaux de preuves ce n'est pas exactement le même libellé mais c'est grosso modo tout en bas les études de cas les études de cohorte un niveau au-dessus c'est les études d'intervention les essais cliniques et un niveau encore supérieur c'est l'analyse globale de la littérature maintenant ça n'a pas nuancé parce que si votre essai clinique il a été fait sur trois souris et deux rats il aura peut-être moins de valeur qu'une étude de cohorte qui aura été faite sur dix mille personnes donc il faut pondérer tout ça et regarder tout ça ça je parle en santé en environnement c'est un peu la même idée mais on retrouve quelque part aussi cette notion d'analyse de la littérature dans d'autres domaines typiquement sur le réchauffement climatique le GIEC procède de cette manière-là alors il faudrait rentrer plus subtilement dans le GIEC mais en particulier vous avez le groupe 1 qui analyse le réchauffement climatique les causes du réchauffement climatique et la réalité de ce réchauffement il ne produit pas d'études lui-même il prend toute la littérature scientifique qui a été publiée depuis la enfin qui a été publiée à Intenté l'examine globalement avec les critères de la solidité des données de ce qu'il y a derrière pour dire voilà la synthèse qui ressort de tout ça donc on est sur cette logique d'expertise collective qui donne quand même un élément de boussole de compréhension alors le consensus quelqu'un me posait la question juste avant le début de l'exposé mais cette notion de consensus qu'on entend souvent alors bien sûr encore une fois on parle de science et de décision quand il y a une décision à France parce qu'en science toujours consensus à la limite on s'en moque je veux dire Einstein n'aurait peut-être pas existé sur la relativité si le consensus aurait dû toujours exister donc en science d'ailleurs les chercheurs scientifiques qui font des sciences ils rêvent que d'une seule chose c'est de briser le consensus pour être celui qui a montré que la révolution c'était lui donc le consensus bien sûr qui donne une heuristique c'est-à-dire que quand vous êtes jeune thésard vous allez probablement essayer de faire une recherche qui s'inscrit dans le consensus parce que c'est quand même là où vous avez le plus de chances de trouver un résultat qui fasse sens mais le consensus n'a pas de valeur scientifique c'est pas parce qu'il y a consensus à un tenté que la vérité scientifique un tenté plus un sera la même ceci dit il est peu probable qu'elle sera l'opposé c'est-à-dire que la gravitation ça fait quand même maintenant quelques siècles qu'elle est là on n'a pas une théorie qui un jour va dire quand je lâche une pierre elle va aller en haut parce que la gravitation était tout faux elle va simplement dire que c'est un peu plus compliqué qu'il y a des phénomènes relativistes éventuellement etc donc le consensus là on parle de consensus dans la décision et le consensus dans la décision ou l'expertise elle fait sens parce que quand vous êtes un décideur politique pour peu que vous vouliez vous appuyer sur une décision sur la rationalité pour prendre une décision vous avez besoin de dire qu'en disent les scientifiques comme en général les décideurs politiques ne sont pas des scientifiques et je laisse de côté qu'en général ils ont une espérance politique de quelques années donc ils ne raisonnent pas trop à long terme ils ont envie de dire vous les scientifiques vous me dites quoi c'est quoi le consensus si vous n'êtes pas d'accord entre vous réunissez-vous et dites-le donc le consensus il y a j'ai expliqué cette pyramide des preuves les agences sanitaires qui sont là pour faire des choses il en existe un certain nombre de consensus les vaccins qu'hostile d'autisme le consensus que j'ai mis là c'est l'ensemble des agences sanitaires qui ont repris les données qui ont refait des études enfin pas refait des études refait des analyses qui disent qu'aujourd'hui il n'y a pas de lien entre vaccination et autisme il n'y en a strictement pas alors peut-être que dans un jour on arrivera à trouver peut-être que dans un cas sur un million etc enfin ça sera tellement perdu dans le nombre que voilà aujourd'hui on peut dire que ce consensus là il est établi et en tout cas quand il s'agit de prendre une décision sur la vaccination c'est complètement rationnel de s'appuyer sur ça et pas sur autre chose la sclérose en place c'est la même chose il n'y a pas de lien établi entre et c'est le même consensus sur le lien entre la vaccination et la sclérose en place et pourquoi la sclérose en plaque je veux dire a fait l'objet de controverses autour de la vaccination à la différence de l'autisme qui au point de départ c'était vraiment une fraude l'autisme sur la sclérose en plaque c'est quand même une maladie qui est relativement fréquente dans la population en particulier à l'âge où on vaccine les gens donc il y a toujours ce biais cognitif qui est là si quelque chose se produit juste après quelque chose d'autre alors notre cerveau a tendance à dire à une causalité vous allez faire vacciner votre enfant et il développe une sclérose en plaque une semaine après vous allez vous dire attendez il y a quelque chose il y a probablement un lien et comme il y a un grand nombre de sclérose en plaque entre guillemets vous allez trouver un nombre tout à fait significatif de personnes qui développent vraiment une sclérose en plaque juste après la vaccination donc vous allez avoir des tas de parents qui jusqu'au titre vont dire attendez il allait bien je le vaccine il ne va pas bien racontez moi ce que vous voulez je l'observe et donc là la seule manière d'écarter les choses c'est de faire les statistiques elles sont faciles à faire sur des millions de personnes parce qu'il y a des millions de personnes qui sont vaccinées on suit un peu ce qu'on est sclérose en plaque et on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de sclérose en plaque statistiquement après la vaccination qu'autre chose donc le fait initial n'est pas là et là il y a un consensus tout à fait solide il y a un consensus sur le climat aujourd'hui on peut c'est plus santé enfin c'est un peu environnement mais il y a un consensus aujourd'hui de l'ensemble des académies de l'ensemble des instituts météo etc ça ne veut pas dire encore une fois qu'un chercheur n'a pas le droit de penser autrement et de mener des études mais il faut qu'il se plie à toute la chaîne de publication de tout ça et après je laisse de côté le débat qu'il peut y avoir dans la société pour savoir si oui ou non il y a réchauffement climatique il faut en dire mais c'est autre chose là je parle de la connaissance scientifique elle est établie sur cette base parce que je pense que ni vous ni moi ne pouvons vraiment dire réchauffement même à la limite c'est pas parce qu'on a des étés plus chauds que voilà d'abord notre cerveau il a tendance à se mémoriser de certaines choses donc c'est certainement pas nous qui sommes capables de dire il y a réchauffement climatique et en tout cas il y a une chose c'est pas nous au sens de notre perception qui sommes capables de dire c'est les activités humaines qui en sont responsables parce que alors là on n'en sait strictement rien si c'est le soleil ou les activités humaines je défie quiconque ici de dire je le sais parce que voilà donc il faut bien un consensus et ce consensus il procède de la même manière le GIEC en particulier le groupe 1 analyse l'ensemble de la littérature et puis est assez explicite sur ce qu'il fait il y a des tas d'autres domaines que j'avais beaucoup creusé qu'on a beaucoup creusé dans la revue Science et Pseudo-Science sur la maladie de Lyme l'existence ou non d'une forme dite chronique de la maladie de Lyme il y a un consensus mais général de toutes les agences sanitaires pour dire que ce n'est pas le cas alors j'ai essayé de passer un peu plus vite sur des tas de choses vous aurez les diapositives il sera tout à fait possible de rentrer dans le détail mais cette diapo était juste pour dire qu'on confond très très souvent dans les articles de journaux dans les études même parfois et dans l'interprétation des études on confond corrélation et causalité la corrélation c'est quand deux événements sont liés dans leur chaîne d'apparition ça veut dire que quand l'un monte l'autre monte et qu'on l'observe c'est pas quand on intervient c'est quand je regarde quelque chose ils ont l'air d'aller ensemble causalité c'est l'un cause l'autre et très souvent on a tendance à dire s'il y a une corrélation alors il y a une causalité typiquement la sclérose en plaques mais encore il n'y a même pas de corrélation mais il y a une perception de corrélation et donc il y a un site internet qui sur la base de vraies données vous donne des tas de corrélations qui sont tout à fait exacts vous n'arrivez peut-être pas à lire mais qu'il y a une corrélation entre les dépenses d'américaines en sciences dans les sciences dans l'espace et la technologie et le suicide par pendaison strangulation et suffocation c'est la courbe rouge et noire en haut à gauche donc il y a une corrélation il y a une corrélation entre le nombre de nouveaux docteurs de gens qui ont une thèse en mathématiques et la quantité d'uranium stockée dans la centrale américaine c'est des corrélations tout à fait solides vous avez des corrélations entre les personnes qui se noient dans une piscine et l'énergie générée par les centrales nucléaires aux USA tout ça c'est des corrélations elles sont tellement évidentes pour vous vous allez dire ok mais il n'y a aucun lien il n'y a pas de causalité et donc c'est bien pour ça que la corrélation c'est le point de départ d'une étude ce n'est pas le point d'arrivée c'est-à-dire que quand des chercheurs arrivent à montrer une corrélation sur des données c'est le point de départ de l'étude ça ne veut strictement rien dire or trop d'articles scientifiques et d'articles scientifiques j'allais dire d'articles de journaux c'est évident mais même d'articles scientifiques disent on a montré une corrélation et quand vous allez dans l'abstract ils ont l'air de dire que c'est une causalité et puis alors après quand vous allez dans le communiqué de presse ou quand vous allez dans les journaux vous avez voilà ceci cause tel cancer ceci etc or c'est vraiment pas ça du tout donc ça c'est important aussi à avoir en tête on va prendre encore un quart d'heure sur un sujet où j'aurais pu parler de plus longtemps c'est de dire une fois qu'on a dit tout ça comment se construit je dirais la connaissance scientifique je vous ai dit en gros il y a une boussole cette pyramide d'épreuve j'ai un peu expliqué tout ça en santé et en environnement ça marche comme ça ça donne un peu une boussole pour s'y retrouver est-ce que le glyphosate est cancérigène c'était un de mes petits diapos que j'ai passé assez rapidement toutes les agences sanitaires disent qu'ils ne le sont pas qu'il n'y a pas de risque cancérigène lié au glyphosate c'est la notion de risque et de danger je vais en lire après une fois qu'on a dit tout ça qu'est-ce qui fait à un moment donné que malgré tout je dirais des tas de gens croient en des choses qui ne sont pas fondées au regard de la science et en particulier ce que je voulais dire là-dedans c'est que c'est en général pas suffisant de dire ils sont mal informés ou ils ne connaissent pas les arguments scientifiques parce que les arguments scientifiques sont nécessaires sinon on n'existerait pas nous en tant qu'affices mais ils ne sont pas suffisants les arguments scientifiques sur les OGM on ne voit pas pourquoi des OGM qui ont été faits d'une certaine manière je veux dire seraient plus nocifs par définition que je dirais les organismes génétiquement modifiés qui sont produits par la nature parce que les croisements et la sélection c'est quelque chose qui se fait largement pourquoi une certaine méthode qui est a priori plus précise serait par définition et systématiquement nocive elle peut l'être on peut faire des OGM tout à fait nocifs la question n'est pas là mais on fait aussi des tas de je veux dire mais d'ailleurs il y a des tas d'exemples qu'on pourrait donner donc les arguments sur les vaccins sont donnés mais ils ne sont pas suffisants et pourquoi ils ne sont pas suffisants ils sont nécessaires mais pas suffisants parce qu'on a un cerveau humain qui a ses défauts et ses faiblesses il a ses défauts et ses faiblesses c'est tout ça que j'aurais pu développer mais je ne vais pas avoir le temps ses bonnes raisons j'ai mis entre guillemets finalement on a des bonnes raisons pour croire en des choses qui ne sont pas fondées la première je vais l'illustrer c'est l'utilité perçue les biais cognitifs on va en dire quelques mots et puis on en restera peut-être à peu près à ça faute de temps si on veut garder un peu de temps là-dessus alors l'utilité perçue ça c'est important là je me place au niveau du grand public de vous de moi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va croire quelque chose on va accepter qu'on nous dise quelque chose et bien il y a un facteur qui joue énormément et ça a été mis en évidence je dirais par des tas d'études en psychologie comportementale si quelque chose nous est inutile on va aller vous trouver plutôt des défauts et si quelque chose nous est utile on va avoir tendance plutôt à l'accepter les OGM en tout cas ceux qui ont été commercialisés jusqu'à là vous et moi en tant que consommateur vous n'en voyez pas l'intérêt ça ne change pas vous n'avez pas des choses moins chères de meilleur goût etc. c'est strictement nul il est utile probablement pour le paysan qui va utiliser moins d'intrants moins de pesticides toute série de choses enfin ça c'est pas réellement vous c'est quelqu'un d'autre donc du coup ils ont tous les inconvénients vous allez être beaucoup plus sensibles à ce qui va dans ce sens-là pareil pour les vaccins c'est-à-dire les vaccins quand vous avez un enfant à faire vacciner vous vous dites ah oui mais on va lui injecter quelque chose est-ce qu'il n'y a pas un risque parce que la maladie vous ne la voyez plus je veux dire on est certains nombres ici d'une généralation à avoir connu des gens qui avaient la polio dans la rue aujourd'hui mes enfants ils savent pas ce que c'est donc quand je leur dis on va être vacciné contre la polio ah ouais je vais me prendre une piqûre mais enfin c'est quel intérêt donc on est je veux dire l'utilité on peut probablement expliquer une partie de la résistance à la vaccination par ce fait que l'utilité perçue elle n'est pas complètement évidente en particulier dans nos pays oui il y a une recrudescence bien sûr celle-là commence à être perçue mais je veux dire quand le vaccin joue son rôle à savoir qu'il a éradiqué ou qu'il a rendu très peu visible en particulier dans certains pays certaines maladies les gens commencent à du coup être très sensibles au discours qui met les inconvénients en avant que les avantages parce que l'utilité perçue n'est pas là les antennes relais c'est la même chose avec ce paradoxe c'est que les antennes relais comme les téléphones mobiles toutes les études disent que grosso modo il n'y a pas de risque pour la santé mais enfin si on voulait faire une hiérarchie le téléphone est beaucoup plus émetteur que l'antenne relais et pourtant c'est l'antenne relais qui pose problème pour les gens parce que l'essentiel des gens qui critiquent les antennes relais ont un téléphone mobile mais pourquoi c'est que le téléphone mobile ils en voient l'intérêt alors que l'antenne relais bon certes ils ont compris que sans antenne relais il n'y avait plus de téléphonie mais enfin l'antenne relais elle pourrait toujours être un peu plus loin pas au-dessus de l'école pas au-dessus d'oeil et je pourrais ne pas la voir donc cette utilité perçue joue énormément sur la perception des dangers et l'utilité collective c'est un peu le même mécanisme c'est à dire qu'on peut être convaincu qu'il y a une utilité collective à quelque chose mais pourquoi ça serait à moi de l'avoir dans mon jardin en bas de chez moi et d'en supporter les frais je comprends que je suis en bonne santé et que la vaccination peut aussi dans certains cas aider à couvrir des gens qui ne peuvent pas se vacciner femmes enceintes enfants enfin pourquoi c'est moi qui prendrais le risque je veux dire je comprends bien qu'il faut une antenne relais mais pourquoi dans ma cour et on a la même chose sur les éoliennes même les gens qui sont partisans des éoliennes disent d'accord mais s'il vous plaît pas dans mon champ donc on a ça et il y a une certaine rationalité qui est celle-là pourquoi ça serait à moi de supporter voilà je comprends qu'un autoroute ça peut être utile mais je veux dire faites le passer loin de chez moi donc on a quand même des bonnes raisons entre guillemets cognitives de s'opposer à ça et puis on a les fameux biais cognitifs alors je passe un peu plus vite ce que je voulais dire à travers tous ces diapos sur les biais cognitifs c'est que c'est pas des biais comme ça que j'invente et qui vont vous plaire parce que ça vous paraît du bon sens il y a eu des expériences scientifiques faites sur ces biais cognitifs reproduites dont on arrive à montrer qu'il y a un certain biais j'en donne juste un exemple ici j'avais un petit film s'il y en a qui veulent après c'est l'effet d'ancrage c'est le fait quand on vous donne une première valeur dans quelque chose ça influence votre évaluation l'effet d'ancrage c'est illisible si je vous pose la question une baleine bleue mesure-t-elle plus de 49 mètres ? je pose la question on ne va pas faire l'expérience ici qui pense que ça mesure plus de 49 mètres moins de 49 mètres on va voir des résultats et ces résultats sont complètement différents si j'avais posé la question combien mesure une baleine bleue ? c'est à dire le fait que j'ai donné un premier chiffre de 49 mètres influence la manière dont les gens se posent parce que je fais l'hypothèse que personne ici ne sait combien mesure une baleine bleue sinon voilà si j'avais dit sur un chien ça mesure plus de 20 mètres tout le monde m'aurait dit non ça ne va pas mais la baleine bleue ça va bien et cette expérience elle a été je veux dire faite autrement donc là on a eu différentes réponses si on dit plus de 49 mètres la réponse en général c'est 60 mètres c'est à dire quand on a posé la question comme ça les gens disent 60 mètres dans l'expérience qui est relatée si on pose la question sans donner de valeur d'ancrage c'est 30 mètres donc ça donne ça je donnerai donc c'est l'ancrage ça a été fait je veux dire de plein de manières cette expérience on a dit attention je vous donne une valeur elle est fausse elle n'a pas de valeur mais je la donne quand même et paf je veux dire elle influence on a donné des valeurs ridicules elle mesure 142 mètres plus de 142 mètres on a fait tout ça et ça influençait à chaque fois dans un sens ou dans un autre et ça c'est des expériences qu'on retrouve voilà tout ça c'était pour dire que si ça vous intéresse c'est un champ disciplinaire qui s'appelle la psychologie comportement comportemental ou l'économie comportementale et il y a des tas d'expériences qui ont été faites pour montrer que les biais qu'on a mis en évidence dans des situations d'expérience sont tout à fait là mais ce biais d'ancrage il marche très bien par exemple combien de morts à Tchernobyl à force d'avoir entendu qu'il y a eu un million de morts 500 000 morts toutes les agences sanitaires qui ont regardé le truc selon une fourchette disent que c'est entre 1000 et 4000 et avec des études documentées et des références mais quand vous dites ça vous allez dire vous avez l'impression d'être perçu comme quelqu'un qui dit vous voulez minimiser vous venez le problème voilà sur Fukushima c'est encore plus simple parce que là je veux dire si on demande le nombre de morts il y a pas mal de chiffres qui ont circulé mais surtout les gens confondent le tsunami et enfin les morts par effet d'irradiation à Fukushima c'est une personne par contre les morts liées à l'évacuation sont beaucoup plus nombreux et une étude une étude dit donc si vous avez compris ce que j'ai dit il faut s'en méfier enfin une étude récente parue dans Nature dit que par contre le nombre de morts liées à la hausse du prix de l'électricité liées à l'arrêt du nucléaire au Japon a fait 1500 morts ce qui est vrai c'est à dire que les gens ont arrêté de se chauffer voilà maintenant c'est une étude il faut regarder etc mais je veux dire on le retrouve sur des tas d'autres sujets comme la consommation des fruits et des légumes aujourd'hui il y a une comment dire une sorte de phobie du pesticide pour un certain nombre de choses je ne dis pas qu'il faut mettre du pesticide partout mais je veux dire les gens ont peur et vous avez même des campagnes je dirais d'une marque qui fait la promotion de bio disant vaut mieux manger moins de fruits que des fruits avec des résidus du pesticide or aujourd'hui le fait de manger moins de fruits et on l'a vu dans les pays où le prix des fruits et des légumes monte les gens consomment moins et ça c'est un facteur de cancer à l'échelle statistique tout à fait significatif alors sur les biais comportementaux je les ai classés en gros en 2-3 catégories il y a le poids de nos idées a priori et ça c'est très important c'est grosso modo ce qu'on appelle le biais de confirmation et la paresse intellectuelle c'est à dire que vous avez tendance à aller regarder sur internet ou ailleurs ce qui conforte votre point de vue on a tous un point de vue a priori et donc quand vous allez lire un article sur un sujet si vous pensez que le glyphosate est cancérigène vous avez tendance à être plus à l'aise en lisant un article qui dit qu'il est cancérigène et qui pose un risque risque et danger je pourrais que j'y revienne si vous pensez que le nucléaire est bon vous avez tendance à être plus sensible aux articles qui vont dans votre sens ça s'appelle le biais de confirmation et pourquoi il y a ce biais de confirmation c'est que de lire une information qui est contradictoire avec votre schéma de pensée a priori est quelque chose cognitivement qui est difficile à supporter c'est à dire que ça trouble ça demande un effort intellectuel et que c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive et que pour résoudre cette dissonance cognitive il y a deux manières de le faire soit d'écarter le fait ce qu'on fait tous en première instance ou la deuxième c'est d'essayer de revisiter son jugement et ça c'est beaucoup plus coûteux intellectuellement ce qui fait que ce biais là mais je veux dire victime simplement de le savoir ça peut aider ce biais de confirmation fait que dans internet on est quand même plutôt sur certains sites qui nous correspondent sur twitter on va plutôt être dans sa communauté de gens qui racontent la même chose plutôt que des gens qui disent le contraire alors sur twitter il n'y a quand même pas beaucoup d'arguments mais enfin tout ça pour dire qu'on est quand même à la recherche de ce qui conforte les idées a priori et puis toujours dans le même esprit des poids de nos idées a priori on a montré que la logique d'un argument vous semblera d'autant plus forte que la conclusion vous paraît juste et donc si vous êtes quelqu'un qui je ne sais pas je prends toujours un exemple mais vous pouvez le prendre dans un sens ou dans un autre si quelqu'un si vous pensez fondamentalement que le nucléaire c'est vachement bien il faut en mettre partout mais vous pouvez dire ça de l'éolien et de le solaire il faut en mettre partout si vous pensez ça et si je vous apporte un raisonnement qui va à l'appui de ça vous trouverez bien le raisonnement et tout simplement pas parce que vous avez analysé le raisonnement et que vous paraît très cohérent c'est simplement parce que la conclusion vous paraît bien et donc on a tendance à trouver la logique d'un argument d'autant plus forte que la conclusion nous plaît a priori donc ça c'est un des biais qu'on retrouve le cerveau humain autre catégorie de biais est un très mauvais statisticien le hasard est perçu pour plus régulier qu'il n'était on pourrait donner un tas d'exemples la difficulté à appréhender les causes multifactorielles ça c'est aussi quelque chose de fondamental le cerveau humain a tendance à vouloir une cause une explication unique à un fait je donne l'exemple ici je crois des abeilles la mortalité des abeilles est vraiment un facteur multifactoriel il y a des parasites varroa il y a les produits phytosanitaires il y a le climat la culture il y a énormément de choses toutes les études scientifiques le disent là-dessus mais non nous notre cerveau humain va tendance à vouloir voir une chose parce que c'est trop compliqué de même pour un cancer ou quand on est malade on a vite tendance à chercher la raison et sans voir qu'en général il y a un faisceau de raisons il peut y avoir une part un peu génétique il peut y avoir une exposition à un produit il peut y avoir des tas de choses et donc le cerveau humain cherche du mal à tout ce qui n'est pas monofactoriel et je crois que c'est bon je pourrais donner des exemples mais le fait aussi qu'on soit très sensible je crois que j'en parle après oui je vais y revenir après sur ces statistiques la tendance aussi qu'on a à traiter le peu d'informations qu'on a sur un sujet comme si ça représentait l'ensemble des informations disponibles et ça c'est un biais qui est très important c'est-à-dire qu'on a tendance à être trop sûr de soi-même au regard de quelques informations et avoir des conclusions très fortes sans se rendre compte qu'il y a un biais ce qu'on appelle le biais de disponibilité c'est que notre opinion se forme à travers des informations qui sont très très partielles et qui en particulier n'ont en général pas toute la connaissance scientifique sur le sujet et on juge souvent par la facilité qu'on a à trouver des exemples et donc on va être plus sensible à un exemple de quelqu'un qui a été malade après une vaccination ou des choses comme ça bon il y a des tas d'exemples et dans les autres biais que je mets encore en vrac il y a des livres entiers écrits là-dessus nos émotions et nos motivations on a tendance à surestimer les risques par rapport aux bénéfices ça a été montré dans des tas d'expériences du genre de script set que je vous ai montré on accorde plus de valeur à ce qu'on peut perdre qu'à ce qu'on peut acquérir typiquement et c'est pas simplement pour des raisons mercantiles quand vous vendez une voiture objectivement vous trouvez qu'elle a plus de valeur que celui qui l'achète qui va l'acheter pas simplement parce que vous voulez en tirer le maximum d'argent mais elle vous paraît en avoir plus de valeur et il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites disséquent bien ces choses-là on a une plus grande pour des raisons qui peuvent s'expliquer une plus grande aversion aux risques aux co-bénéfices l'effet de possibilité c'est-à-dire le seul fait que quelque chose puisse arriver nous fait peur même si la probabilité est extrêmement faible et d'autant plus que ce qui peut arriver a été mis en scène ça nous fait horriblement peur donc si on nous dit qu'une centrale nucléaire même si ça peut c'est très rare mais quand ça explose ça peut faire tout ça je veux dire même si le risque est très faible il devient inacceptable parce qu'il a été scénarisé et beaucoup plus que le bénéfice qui est là le statu quo du coup est préféré c'est-à-dire qu'on préfère le statu quo à faire quelque chose et à la limite ça pourrait expliquer en partie encore une fois en partie l'histoire de la vaccination je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose dont je me mordrais les doigts si mes enfants sont malades parce que là j'aurais l'impression que je suis responsable donc voilà il y a des tas de choses qui pourraient donc tout ça pour terminer je pourrais dire des tas de choses du coup on a avec ces biais-là le sentiment que c'était bien mieux avant et je ne dis pas que c'était mieux ou pas enfin voilà mais je dis il y a des tas on n'est pas sensible à des tas d'indicateurs objectifs qui disent qu'avant il y avait des choses qui allaient vraiment pas bien j'ai mis des tas d'exemples ici mais l'extrême pauvreté alors ça bon ça peut discuter mais je veux dire le paludisme il y a des tas d'exemples mais peut-être l'exemple que je vais donner c'est sur les épidémies de cancer et là quand vous regardez les chiffres quand on ramène ça à des populations il n'y a pas d'épidémie de cancer il y a un cancer qui augmente pour les femmes c'est celui du poumon est lié au fait qu'elles ont commencé à fumer plus tard chez les femmes que chez les hommes et qu'on en voit les effets aujourd'hui mais la fameuse épidémie de cancer n'est pas là pourtant l'opinion publique quand vous allez les voir a l'impression qu'il y a une épidémie de cancer parce qu'on n'arrête pas de nous le répéter à cause des environnements à cause de tous les produits qu'on voit à droite à gauche bon j'ai pas le temps je voulais terminer par cette dernière chose dans le débat on a une très très mauvaise perception de ce qu'est le risque et le danger on confond les deux alors que c'est un béabat en science de distinguer en santé publique les deux le risque et le danger et c'est toute la controverse sur le glyphosate tournant partie autour de ça c'est à dire qu'il y a une agence qui a caractérisé selon ses critères à elle le glyphosate comme un cancer higène probable mais elle qualifie le danger et le danger c'est la potentialité d'une substance à créer un dommage et le risque c'est le fait que ce dommage va être réel en fonction de l'exposition alors je donne souvent ce petit schéma qu'on m'a posé à reproduire un lion c'est dangereux mais il n'y a aucun risque si vous allez voir un lion au zoo parce qu'il y a la grille parce qu'il y a tout ça alors bon la grille des fois ça peut être mal fermé mais enfin c'est quand même rare et vous y allez sans appréhension d'aller voir un lion et c'est toute la différence entre danger et risque le glyphosate même si c'est contesté par beaucoup d'autres agences sur son caractère cancérigène c'est bien le danger qui a été évalué par contre il y a unanimité de toutes les agences qui évaluent le risque y compris l'agence de l'OMS qui s'intéresse au risque pour dire que dans les conditions d'utilisation il n'y a pas de danger cancérigène pas de danger du glyphosate dans les conditions d'utilisation alors bien sûr c'est pas fait pour être bu mais je veux dire au même titre que le savon liquide ou le shampoing je veux dire il n'est pas fait pour être bu donc cette notion de danger et de risque il y a des produits qui sont très dangereux le chlore, l'eau de javel a un certain danger et donc les règles d'utilisation ne sont pas laissées à porter des enfants etc. donc la notion de danger et risque elle est très largement oubliée par le grand public parce qu'on ne se pose pas ces deux questions fondamentales quelle est l'exposition quelle est la dose et donc toute la controverse autour des pisseurs volontaires sur le glyphosate jamais vous n'avez une explication qui dit mais d'accord mais comme on est capable maintenant de mesurer avec je dirais les méthodes chimiques modernes vraiment des concentrations extrêmement faibles quelle est l'exposition quelle est la dose et est-ce que ça correspond à une exposition à une dose qui pose problème la réponse est non voilà bien bah écoute je te remercie Jean-Paul je pense qu'on peut passer maintenant oui donc dans les open access où on avait envoyé un article bourré d'un anglais approximatif et bourré de n'importe quoi qui était passé comme une lettre à la poste et je sais par expérience que pour publier un article dans ces revues il faut payer environ 1000 dollars de frais d'entrée bon puis je pourrais dire bien d'autres choses sur les la revue par les pairs c'est bien mais ça aussi c'est limite oui oui il y a ce que vous dites c'est les revues où on paye et dont le modèle d'affaires enfin il y a deux choses il y a des revues où on paye mais qu'il y a quand même un processus de relecture et il y a des revues parce que c'est avec un autre modèle qu'ils peuvent avoir et il y a des revues où il suffit de payer il n'y a plus aucun contrôle de contenu et puis après il y a aussi autre chose c'est qu'il y a des revues qui publient des choses où ils n'ont pas réellement même tout à fait sérieuse mais ils n'ont pas réellement regardé les choses parce que l'article leur plaisait notamment dans les sciences humaines et c'est les fameux canulars entre guillemets où des chercheurs ont récit le plus connu le premier c'était d'Alan Sokal sur je veux dire un canular qui a été publié donc Alan Sokal membre du comité de parrainage de l'affice mais l'article a été publié bien qu'il ait été relu par les pairs c'était en sociologie mais parce que dans cet article qui ne voulait strictement rien dire qui s'appuyait sur la physique le mckin et quantique ne voulaient rien dire il y avait simplement des conclusions et des phrases qui allaient dans le sens du poil du comité de rédaction et il n'arrêtait pas de citer les gens du comité de rédaction enfin voilà tout ça pour dire que oui alors vous avez raison la revue par les pairs a des limites à tout ce que vous dites mais c'est le niveau 1 j'ai envie de dire et il faut déjà ça ça veut dire écartez déjà tout ce qui n'est pas revu par les pairs parce que ça ça n'a aucune valeur ça ne veut pas dire que tout ce qui est revu par les pairs c'est bon c'est parole d'évangile mais c'est un premier niveau et je crois que c'est important de garder une boussole parce que sinon on met tout à égalité et voilà une revue par les pairs disons j'ai envie de le dire autrement s'il n'y a pas une revue par les pairs c'est même pas la peine de regarder s'il y a une revue par les pairs ben regarder quelle revue c'est qu'est-ce que c'est de quel sujet ça parle qu'est-ce qu'est-ce qu'est la connaissance antérieure ça c'est important on l'a fait nous sur plusieurs sujets dans la revue science et pseudo-sciences notamment sur une fameuse étude qui je dirais a défrayé la chronique parce qu'elle a été reprise en boucle sur le bio est meilleur pour la santé mais simplement cette étude quand vous la regardez elle est solide elle est bien faite mais elle est très fragile dans les conclusions et quand vous regardez tout ce qui a été fait antérieurement y compris sur des cordes beaucoup plus grandes montre plutôt que le bio n'a pas d'influence donc les journaux à minima auraient dû dire ok il y a une étude qui est là qui est un peu contradictoire avec ce qu'il y a avant mais c'est très faible mais la connaissance largement établie et solide d'avant dit qu'il n'y en a pas mais simplement non je veux dire les gens sont précipités parce que c'était revu par les pairs et que ça allait dans le sens qu'ils voulaient et elle était quand même plutôt sérieuse donc voilà je ne serais pas aussi négatif en disant d'autres questions ? d'autres remarques ? est-ce qu'il existe vraiment des publications auxquelles on peut faire confiance ? vous avez la revue UFC que choisir là où 60 millions de consommateurs où il y a des études en permanence notamment je viens d'en dire une sur les lessives est-ce que c'est fiable ou est-ce que c'est pas fiable ? oui voilà alors est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre de revue ou pas ? la réponse encore une fois c'est peut-être faussant je ne vais jamais vous dire une réponse binaire j'ai envie de dire on ne parle pas toujours de la même chose pour savoir quel est le meilleur aspirateur de savoir si tel produit présente un danger sanitaire pour savoir quel est le meilleur aspirateur les labos que choisir ont des critères ça vaut ce que ça vaut moi je ne saurais pas me prononcer là-dessus par contre quand 60 millions de consommateurs ou que choisir fait des études là où il existe un corpus de connaissances scientifiques j'aurais plutôt tendance à quand même aller regarder ce que disent le corpus de connaissances scientifiques or aujourd'hui j'ai vu sur une série de sujets que que choisir disait des tas de choses qui n'étaient pas toujours corrélées avec l'état de la science sur les ondes électromagnétiques ils ont dit aussi des choses bien donc voilà on est parfois un peu aussi sur l'idéologie donc encore une fois je pense que les boussoles que j'ai données sont un bon sujet il y a des sujets peut-être qu'on ne peut rien dire mais sur des tas de sujets il existe souvent des niveaux de preuves qui sont là il y a des avis d'agence ça donne une boussole ça ne donne pas une vérité infuse mais je pourrais raconter sur la maladie de Lyme pour ceux qui ont un peu suivi je me suis vraiment plongé là-dedans je n'y connaissais rien il y a trois ans et puis je me suis dit bon on en parle partout on va regarder un peu le sujet donc je vais d'abord regarder c'était quoi l'objet de la controverse c'était l'existence ou non d'une forme chronique que la médecine ne voudrait pas reconnaître et l'efficacité ou non d'antibiothérapie longue il y avait plein d'autres choses c'était des ces deux questions où ceux qui disaient qu'il y a un scandale sanitaire ignoré ignoré des autorités de santé disaient il y a une forme chronique qui n'est pas reconnue et les antibiotérapies longues ça marche je dis bon ok j'ai dit première chose je vais regarder ce que disent les agences sanitaires soit elles n'en parlent pas soit elles disent contrasté blanc noir je ne dis rien de vrai je commence à les prendre une par une elles disent toutes la même chose que la forme chronique n'a aucun sens elles expliquent pourquoi et montrent des tas d'études qui disent que les antibiotérapies longues sont non seulement inefficaces mais dangereuses toutes disent ça donc quand j'ai fait le tour de ça je me suis dit bon ok c'est à dire ça donne une boussole après on peut toujours dire j'ai pas eu le temps de développer que certes mais les agences sanitaires sont aux mains des laboratoires etc mais enfin ça a vite ses limites cette théorie qui s'apparente un peu à une théorie des complots parce que d'abord il faut savoir que les experts sont aussi pour beaucoup des experts je veux dire qui sont dans le service public qui sont voilà donc ils seraient tous compromis voilà quand ils disent toutes la même chose pourquoi pas il y a eu des scandales je veux dire on parle du scandale du Mediator on parle de choses comme ça mais ça remet pas en cause toute la pharmacovigilance de A à Z et tout ce qui a été fait donc il faut encore une fois il y a toujours une limite à ce que je dis mais sur la maladie de Lyme quand j'ai vu tout ça je me suis dit bon j'ai analysé après j'ai écrit un premier article pour science et pseudosciences mais je me suis dit avant quand même de le publier je vais l'envoyer à des experts pas très loin d'ici de Strasbourg et de Nancy en disant voilà j'ai écrit un article est-ce que vous pourrez regarder alors c'était rigolo la première réaction ils m'ont pris pour un journaliste bon j'ai occupé d'une revue ça on peut comprendre et ils ont dit non on vous parle pas c'est bon il y en a qui m'a expliqué il m'a dit attendez chaque fois qu'on a été interviewé par des journalistes on était complètement ce qu'on disait était complètement modifié pour dire il y a un scandale il y a un scandale donc nous on parle plus puis il y en a quand même un qui a commencé à lire qui a dit c'est la première fois que je vois quelque chose de travail du sérieux et tous régulièrement maintenant on dit c'est voilà je veux dire ils sont intervenus dans le débat public toutes les sociétés savantes disent la même chose voilà alors c'est intéressant pour ça que je dis c'est toujours compliqué non alors il y a eu la haute autorité de santé a mis en place un processus le ministère d'avant a mis en place un processus de concertation dans lequel d'ailleurs ils avaient mis des médecins et des associations qui ont fait une pression énorme qui fait que la haute autorité de santé à la fin a sorti un document qui est complètement confus énorme qui ne reconnaît pas la maladie de Lyme chronique mais qui l'écrit d'une telle manière que chacun peut etc et on a vu chose jamais vue je veux dire en France 24 sociétés savantes qu'on dit on n'accepte pas à tel point que le directeur général mais ça c'est moins médiatisé mais 24 sociétés savantes qui sont celles qui sont concernées sur le sujet la société des maladies infectieuses la société des pathologies infectieuses dans la langue française la pédiatrie enfin toutes celles qui sont concernées ça on dit on n'accepte pas ce truc là c'est un danger pour les patients le ministère enfin la direction générale de la santé a dit oui oui c'est bon on vous demande vous société savantes de réécrire un peu les choses donc ça fait encore une controverse parce que ceux qui sont médiatisés c'est justement ceux qui développent ça maintenant moi j'ai suivi ça de près quand vous regardez le truc de la haute autorité de santé il ne dit pas maladie de Lyme chronique il a inventé un terme qui est du genre un syndrome je ne sais plus trop quoi post possible oui mais parce que c'est là où c'est subtil c'est à dire que des symptômes chroniques il peut y en avoir et donc ils ont joué d'ailleurs et maintenant ils changent de terme ils ne parlent plus de Lyme chronique ils parlent de formes sévères de la maladie parce que Lyme chronique vous prenez toutes les agences vous allez sur le truc américain des CDC ou du NIH américain il écrit noir sur blanc cette dénomination est rejetée par la communauté scientifique parce qu'elle ne veut rien dire bien sûr qu'il existe des symptômes chroniques si vous ne soignez pas la maladie de Lyme et par ailleurs il existe des symptômes chroniques de tas de gens qui n'ont pas eu de piqûre de tic ou qui n'ont pas Lyme et tout le scandale qui lui est un vrai scandale mais qui n'est pas un scandale sanitaire ce qui est le scandale de cette campagne là c'est de faire croire à des gens qui ont des vrais symptômes mais pour un certain nombre des symptômes graves et chroniques qu'ils ont Lyme et qui essayent de leur expliquer que c'est des antibiothérapies longues des questions hyperbars et des tas de choses comme ça mais donc là dessus cette boussole pour revenir à notre sujet de regarder la pyramide des preuves de regarder des choses sur ça elle est sans ambiguïté et que tous quand vous regardez j'ai pris le train de regarder leurs arguments leurs études c'est dans le meilleur des cas des études qui ne sont pas faites sérieusement c'est à dire il n'y a pas le groupe de contrôle ou il y a des choses comme ça ou dans le meilleur des cas le truc n'est pas clair c'est à dire qu'on est dans le bruit de fond donc on ne peut pas dire que l'antibiothérapie est bonne ou pas bonne mais par contre les études un peu sérieuses il y en a eu sur les antibiothérapies prolongées sont sans ambiguïté c'est dangereux et ça n'apporte rien après ils rentrent dans des choses c'est à dire que l'étude a été menée sur trois mois d'antibiothérapie ils disent oui mais si on avait fait quatre mois on aurait vu quelque chose on va faire quatre mois ils vont dire oui mais six mois et on rentre dans des choses voilà mais donc c'est toujours pareil il ne s'agit pas de dire je peux donner d'autres exemples où des fois les agences sanitaires disent des choses voilà mais en tout cas nous dans Sciences et Pseudo-Sciences dans la revue on ne va jamais dire à nous on pense que ce que l'agence dit ce n'est pas bien on dira comme on l'a fait sur Lyme la Haute Autorité de Santé on l'a dit très clairement elle a été sous pression là-dedans et c'est établi je peux raconter il y a eu des menaces moi personnellement je veux dire j'ai eu droit à des cartes de menaces on a eu droit on a fait une réunion de ce genre-là de l'affice de mairie du 5ème il y a eu lettres d'avocats des associations demandant l'interdiction de la réunion ils ont déboulé à une dizaine dans la réunion ils ont pris la parole moi j'ai reçu des menaces alors bon j'étais en bonne compagnie on est 12 à avoir reçu des menaces il y avait 3-4 membres de l'académie de médecine il y avait un professeur à Nancy je crois enfin tous les responsables des services des pathologies affectieuses donc voilà c'est quand même dans ce contexte-là mais je dis simplement ça donne une boussole mais la vérité médiatique n'est pas forcément la vérité scientifique et puis il y a des sujets où on ne sait pas c'est vrai il y a des sujets juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire à partir du moment où il y a des menaces qui se développent moi personnellement j'estime qu'on va vers une dérive sectaire j'arrête là alors ma question c'est la responsabilité des médias et notamment de la télévision et de certaines émissions grand public de la télévision non ce sujet est compliqué sur la responsabilité des médias je dirais il y a une première responsabilité du journaliste et des médias c'est déjà d'apporter une information et il me semble que sur tous ces sujets relatifs à la santé l'environnement et tout ce que j'expliquais il est tout à fait le droit bien sûr des médias de mettre des témoignages de mettre en scène de mettre de l'émotion parce que sinon personne n'achèterait le journal et ça fait partie du travail du journaliste ça je ne le mets pas en cause mais ce que je reproche c'est que trop souvent soit dans le meilleur des cas ils ne vont mettre en avant qu'un certain type d'études sans remettre dans le contexte et très souvent ils ne vont même pas du tout raconter la connaissance sur le sujet prenez le nombre de reportages qu'il y a sur les ondes électromagnétiques où on vous dit je vis dans une grotte dans une zone blanche etc je suis malade personne ne s'occupe de moi donc c'est émouvant la personne souffre réellement et nulle part dans l'article vous avez une remise en contexte vous pouvez prendre des tas de sujets comme ça sur la maladie de Lyme c'est régulier vous avez le témoignage de j'ai été victime de la maladie de Lyme on ne va pas soigner c'est dramatique j'ai été etc c'est dramatique simplement la responsabilité c'est peut-être de ceux qui les mettent là-dedans et donc la responsabilité des journalistes et là où il y a une responsabilité des médias et je dirais un mot sur Élise Lucet c'est de ne pas de mener ça en contexte et je prends l'exemple d'Élise Lucet on a analysé deux de ses émissions sur les pesticides enfin deux sur les pesticides une envoyée spéciale hein ? oui celle-là et puis on a analysé mais on a dit nous on va le faire sans a priori on va prendre toutes les affirmations celles qui nous paraissent importantes et on va regarder les faits ça nous a pris je vous dis vraiment ça nous a pris plus d'un mois de travail à plusieurs il a fallu regarder la vidéo elle dit tel truc qu'est-ce que c'est vrai qu'est-ce que disent les trucs on a tout recoupé on a fait deux articles un est remonté d'ailleurs jusqu'au CSA qui a fait une lettre de remontrance là-dedans et simplement c'est des tas d'affirmations qui sont soit fausses soit très très partielles et ne donnent pas le contexte scientifique réel et ça c'est très compliqué à faire c'est-à-dire qu'on a mis l'émotion on a balancé un scientifique de service ou une étude voilà qui a été publiée ou pas publiée et on ne donne pas l'état de la connaissance et ça il y a une responsabilité très forte quand les médias sont partis oui au-delà de cette attitude des médias qui parfois vont biaiser leur propre expérience parce qu'ils font une enquête en sachant déjà ce qu'ils veulent trouver est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de formation des journalistes la science ne doit pas tenir un grand rôle là-dedans et l'esprit critique la critique des témoignages je ne sais pas je ne sais pas exactement ce qu'ils font dans les écoles de journalisme mais j'ai l'impression qu'en tout cas la science fait défaut oui oui tout à fait il y avait des options dans les écoles de journalisme de journalistes scientifiques à ma connaissance il n'y en a plus il y a des mineurs peut-être des cours comme ça donc cet esprit critique n'est pas là certains journalistes longs qui ne sont pas nécessairement des journalistes scientifiques je veux dire je n'ai pas eu le temps de les passer mais j'ai quelques exemples il y a vraiment il y a deux choses il y a un problème d'information des journalistes et il y a aussi je veux dire un cycle de l'information qui fait que l'immédiateté des réseaux sociaux fait qu'il faut apporter très vite l'information qui va dans le sens de son lectorat et dans le sens des attentes du lectorat or pour plein de raisons nos attentes nous en tant que lecteurs c'est plutôt ce qui fait peur que ce qui rassure et ça je veux dire on trouve des explications qui mériteraient probablement d'être validées scientifiquement mais qui sont plausibles c'est que l'être humain quand je disais il a une aversion au risque ça a probablement été un avantage sélectif quand on vivait du temps des forêts et qu'il y avait des prédateurs un peu partout valait mieux être un peu peureux et un peu craintifs et que ceux qui n'étaient pas peureux craintifs ont été éliminés donc ceux qui avaient des gènes quelque part qui les poussaient à être braves vis-à-vis des loups et des ours je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque ne sont plus là pour témoigner ni leurs descendants donc probablement qu'on a gardé cet esprit d'aversion au risque et simplement cette aversion au risque dans une société qui est hyper sécurisée nous rend cette aversion très très sensible pour des risques qui ne sont pas les vrais risques aujourd'hui les causes c'est un de mes schémas la cause principale de mortalité par cancer mortalité évitable par cancer en France c'est le tabac je veux dire c'est 70 000 morts par an ça veut dire 3-400 morts par jour liés au tabagisme dont je veux dire il doit y avoir une dizaine liés au tabagisme passif là les chiffres sont un peu plus flous parce qu'on n'est pas sûr c'est 40 000 par an donc ça fait par jour 40 000 ça fait une centaine liés à l'alcool et donc si vous prenez même tous les risques le haut de la fourchette de ce qui est lié aux produits phyno-sanitaires s'il y a quelques décès ce qui est possible comme maladie professionnelle chez les agriculteurs pas dans le grand public on n'est plus sur les mêmes ordres de risque ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque ailleurs mais on perd les repères mais alors les études qui ont été faites concernant les agriculteurs par rapport à la maladie parce que vous disiez ça avec les leucénie c'est vrai ? oui quand je disais il y a deux maladies enfin deux alors je peux me tromper il y en a peut-être trois maintenant deux il y a deux maladies professionnelles reconnues chez les agriculteurs c'est l'infôme et Parkinson et donc on a corrélé avec l'usage des pesticides mais c'est tout à fait logique c'est-à-dire que quand on veut regarder un danger d'un produit la première chose qu'on fait c'est qu'on regarde sur la population la plus exposée ce qui est logique si vous voulez savoir si le glyphosate ou les pesticides sont dangereux avant d'aller regarder en population générale vous allez déjà regarder sur les gens qu'ils manipulent au quotidien et donc là les études sont plutôt rassurantes on sait qu'ils sont atteints c'est-à-dire globalement c'est toujours bon de le rappeler les agriculteurs ont plutôt moins de cancers que la population générale et on le met plutôt sur le compte le grand air tout ce que vous voulez mais pour certains cancers ils ont un excès de cancers et deux cancers on peut être liés à des maladies professionnelles qui sont caractérisées comme telles parce que sont liés à des produits phytosanitaires qui sont ces deux cancers-là pour autant je veux dire le nombre de morts chez les agriculteurs par ces cancers-là sont très très faibles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque et justement quand vous prenez ces produits normalement ils doivent mettre des gants des combinaisons ce qui est vrai aussi sur les pesticides en agriculture biologique j'ouvre la parenthèse souvent on a l'impression que l'agriculture biologique ce n'est pas de pesticides et c'est naturel quand vous regardez les recommandations de certains pesticides en agriculture biologique c'est le scaphandre aussi c'est pas voilà c'est pour dire qu'on n'est pas le naturel etc. je voulais juste savoir si toutes les agences sont fiables s'il peut y avoir des biais aussi au niveau des agences qui font des méta-analyses c'est une bonne question ma réponse ça sera toujours nuancée c'est à dire grosso modo c'est comme les études en peer review c'est ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui mais dans ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui c'est largement perfectible pour plein de raisons parce que d'abord on met une collectivité de chercheurs ils peuvent avoir leurs biais le fait qu'on élargisse un petit peu qu'on ait des points de vue différents ça peut équilibrer ça et que je veux dire on a des tas d'agences qui se sont fait aveugler sur des tas de sujets donc la réponse oui elles peuvent se tromper elles sont faillibles ce qu'on peut espérer c'est qu'il y a des processus d'amélioration la pharmacovigilance a été mise en défaut sur le Mediator les essais cliniques qui ont mal tourné à Rennes ont montré aussi des failles dans la surveillance et pour autant la pharmacovigilance on a peut-être publié un article qui pourrait s'améliorer de pas mal de choses mais on a quand même vachement progressé par rapport à ce que c'était il y a 50 ans il n'y avait pas ces agences-là que la pharmacovigilance s'est améliorée qu'il y a le pouvoir de l'argent il y a tout ça qui peut jouer là-dessus il ne s'agit pas de le nier mais il ne faut pas non plus avoir une théorie je ne sais pas ce que vous dites mais une théorie de complot encore une fois l'essentiel des chercheurs ou une bonne partie des chercheurs que vous avez dans les agences sur les comités d'experts sont des chercheurs du public et que même quand on est des chercheurs du privé on n'est pas forcément là on est un certain nombre à avoir travaillé dans le privé on n'est pas là pour empoisonner que bon nombre qui verraient attendez mon entreprise elle est en train de falsifier les trucs pour faire les choses il y a quand même pas mal de gens qui réagiraient donc le côté collectif le fait que toutes les agences au niveau international disent la même chose en général pousse dans le je dirais voilà c'est pas parole d'évangile ça va là-dedans et puis je profite de votre question pour répondre sur le bio je ne sais pas si c'était non mais ça sera une réponse lapidaire parce que faute de temps mais le bio c'est pas mal de choses c'est un cahier des charges qui dit un certain nombre de choses qui sont interdites dedans c'est pas une obligation de résultats c'est une obligation de moyens et dans les moyens on privilégie entre autres il y a d'autres choses des intrants donc des pesticides on va dire mais qui sont présentés comme naturels c'est à dire le cahier des charges autorise des choses simplement et donc après il y a des allégations c'est pas pésoratif chez moi des allégations des affirmations du bio qui consiste à dire c'est meilleur pour la santé c'est meilleur pour l'environnement et c'est meilleur pour le goût et ça tout ça ça peut s'évaluer pour la santé c'est pas prouvé et je veux dire alors on va sortir la fameuse étude dont j'ai dit là dedans mais d'ailleurs c'est rigolo parce que ça serait bon pour les femmes et pas pour les hommes donc déjà c'est une étude quand même on voit que les résultats sont très faibles ils sont en contradiction avec ce qui a été vu avant et bon donc s'il y a un gain pour la santé il n'est pas établi ou alors il va être microscopique et donc il y a un gain mille fois meilleur à manger des fruits et des légumes tels qu'ils sont aujourd'hui contrôlés en France avec un niveau de pesticides pour 97% en dessous des seuils donc la question de la santé c'est pas établi et je donne un autre élément c'est que c'est pas parce que les pesticides autorisés en agriculture biologique sont présentés comme naturels qu'ils sont sans risque et sans danger cette idée que la nature elle est bonne parce qu'elle est naturelle enfin moi je vous présente des manies de phaloïdes et vous allez voir si c'est bon le sida est tout à fait un virus naturel on peut voir des tas de choses et quand vous prenez le produit phare en agriculture biologique savoir la bouillie bordelaise c'est du sulfate de cuivre premièrement ça n'a rien de naturel certes le cuivre mais vous n'allez jamais trouver de la bouillie bordelaise comme ça en bas de chez vous c'est des usines qui le fabriquent et c'est un profil de toxicité qui est un peu plus inquiétant que le glyphosate donc vous allez regarder sur le site à tel point d'ailleurs que l'agence européenne de santé a dit qu'il fallait revoir les autorisations sur la bouillieur bordelaise et que c'est tout l'industrie du bio qui a dit si vous faites ça on ne marche plus et qui a obtenu un report là-dessus donc il y a eu un produit qui s'appelait la rétonone il y a peut-être des spécialistes qui était un perturbateur endocrinien ce que vous voulez qui a été interdit il y a quelques années en agriculture bio et la filière bio a tout fait pour empêcher cette interdiction donc sur la santé donc santé c'est pas établi que c'est meilleur c'est à mon avis pareil enfin à mon avis les études ne montrent pas que c'est meilleur pour la santé et ils utilisent des pesticides si on interdit le glyphosate et qu'on met d'autres choses et qu'on interdit c'est un choix de société là je ne porte pas de jugement ça veut dire qu'on mettra beaucoup plus d'autres intrants qui ne sont pas forcément moins bons donc ça deuxièmement est-ce que c'est meilleur pour le goût là encore ce n'est pas prouvé pourquoi ? ce qui fait le goût d'un fruit ou d'un légume pour un fruit en particulier c'est la variété et est-ce qu'il est cueilli à maturité donc le fait qu'il soit cultivé en bio ne change rien sur le goût alors après on peut y trouver un effet indirect peut-être que des agriculteurs bio sont plus attentifs et vont cueillir plus sa maturité mais ce n'est pas lié au bio et encore ce n'est pas établi donc la question de est-ce que c'est meilleur sur le goût ce n'est pas établi est-ce qu'ils ont plus de présence de certains radicaux pour les radicaux libres pareil il y a eu des études si c'est vrai c'est infinitésimal donc ni sur le goût ni sur la santé c'est établi est-ce qu'ils sont meilleurs pour l'environnement c'est une discussion ils ont des avantages sur l'environnement mais ils ont des inconvénients ils pratiquent le labour plus le labour ça génère du CO2 je veux dire ils font plus de passages de tracteurs que d'autres cultures donc c'est du CO2 donc il y a des avantages des inconvénients ils ont un rendement qui est moins bon donc il y a eu des études publiées récemment dans Nature alors encore une fois c'est une étude qui dit que si on voulait faire le même niveau de production du bio en faisant tout bio au Royaume-Uni il faudrait multiplier par 40 ou 50% à la surface cultivée donc là quand on voit qu'en particulier quand on regarde le réchauffement climatique il faut au contraire augmenter les surfaces cultivées par les forêts sans toucher à la surface utilisée pour nourrir la population parce qu'on a un défi pour nourrir la population donc meilleur pour l'environnement voilà c'est pas établi maintenant je veux dire moi je suis pas là pour dire les agriculteurs bio ont faux ont raison c'est un mode je veux dire pourquoi pas mais ces affirmations-là sont pas établies voilà oui s'il vous plaît monsieur comment voyez-vous l'énergie quantique l'énergie quantique alors l'énergie quantique le quantique est un mot qui est extrêmement à la mode notamment dans toute une série de thérapies où on explique que le quantique c'est magique quand on va voir les sites en question déjà le premier filtre qu'on évoquait leurs affirmations d'abord il y a un premier niveau ils utilisent les concepts quantiques sans les comprendre c'est à dire que c'est de la bouillie n'importe qui il y a quelques physiciens dans la salle moi j'ai une culture d'ingénieur je peux vous dire que ça ne veut rien dire les énergies positives négatives l'énergie quantique qu'on transmet ça ne veut rien dire c'est à dire un physicien ne comprend pas ça que deuxièmement dans le meilleur des cas les sites en question vous disent une étude a prouvé que c'était bien mais vous allez regarder dans le neuf dixième des cas ce n'est pas une étude publiée ce n'est pas une étude avec tous les critères que j'ai dit donc ça vaut zéro et dans les quelques rares cas où c'est publié on tombe sur des trucs marginaux voir ça m'est déjà arrivé l'étude de machin dit que vous allez voir l'étude en question elle dit le contraire ça je le trouve y compris dans les journaux c'est à dire que moi le réflexe quand on vous dit une étude dit que quelque chose allez voir ce que dit l'étude et très souvent vous allez voir qu'elle ne dit pas du tout ce que le journaliste en dit ou ce que le site dit donc l'énergie quantique en thérapie c'est un concept qui ne veut rien dire qui est mis là parce que ça fait je veux dire ça fait sérieux je veux dire comme ni vous ni moi ne comprenons alors moi je ne comprends pas ce qui est écrit alors je connais un peu la mécanique quantique et probablement vous comme moi on ne comprend pas ce qui est raconté là ça fait sérieux mais ça n'a pas de valeur et là on est sur le problème des tas de thérapies qui sont là qui en gros essayent d'exploiter des faiblesses tout à fait réelles du système de soins aujourd'hui il a beaucoup progressé mais du coup on est beaucoup plus sensible à une certaine inhumanité qu'on peut percevoir au fait qu'il ne guérit pas tout et donc on a et c'est logique toute tendance à vouloir je veux dire quiconque a eu des problèmes de santé moi le premier à se dire il n'y a pas un truc qui va me guérir et donc on est très facilement attiré par ces prétendues thérapies qui vont alors ça peut être l'énergie quantique les énergies positives toujours ces visions je veux dire un peu globales englobantes de l'homme qui serait sensible au cosmos etc on a fait un article dans le dernier sur une de ces thérapies qui s'appelle la médecine anthroposophique qui puise sur les mêmes ressources donc voilà je dirais ayez ce regard critique sur l'énergie quantique si vous voyez un site et posez-vous ces questions-là c'est quoi la référence s'ils prétendent en général ils prétendent guérir tout déjà c'est un peu suspect et c'est d'aller voir les références voilà donc je pense que moi mais en tout cas je vous invite pour ceux qui ne connaissaient pas déjà sciences et pseudosciences à le feuilleter là-bas il y a une petite équipe de 5-10 personnes je ne sais pas sur Metz-Nancy qui essaye de monter un comité pour faire des réunions régulières je vous invite à rejoindre un peu l'activité de l'affice je suis persuadé dès que vous vous organiserez d'autres réunions il peut y avoir des tas d'orateurs très bien à Metz-Nancy Strasbourg on peut aussi nous venir de Paris mais c'est avec un grand plaisir en tout cas merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'affice science et pseudoscience en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone affice science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt